Salut à toutes et à tous, salut, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sénastream avec Public Sénat les amis, bonjour, bienvenue comme chaque mercredi, on va couvrir ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée Nationale. Pardon, excusez-nous, nous sommes des professionnels, bonjour à vous, bienvenue, installez-vous confortablement, après-midi Sénastream avec Public Sénat comme tous les mercredis, c'est la dernière séance, c'est la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement de la session parlementaire, le Sénat à partir de la semaine prochaine suspend ses travaux pour plusieurs mois, élection présidentielle oblige, élection législative dans la foulée et il faut s'attendre à une reprise des travaux au courant de l'été, nouveau président de la République ou même si c'est l'ancien qui est rélu, ça ne change rien, nouveau mandat, nouveau gouvernement, nouvelle majorité à l'Assemblée Nationale, nouveau quinquennat, ça commencera l'été prochain avec probablement une session extraordinaire pour commencer, je rappelle qu'une session c'est à peu près une année scolaire en général, on commence en septembre, on finit en juin, mais on peut aussi faire des sessions extraordinaires au cours de l'été, soit parce qu'il y a des textes en retard, soit parce qu'on veut commencer vite un nouveau quinquennat, voter un nouveau budget par exemple, ce genre de choses, donc c'est parti pour la dernière séance, est-ce que c'est les vacances pour les sénateurs ? Ce n'est pas vraiment les vacances, ce n'est pas parce que le Sénat suspend ses travaux que les sénateurs arrêtent de bosser, déjà les sénateurs participent aux campagnes présidentielles de leurs candidats respectifs, de leur parti politique, donc ils continuent à être sénateurs, ça ne bouge pas, c'est juste qu'on suspend les travaux. Sauf urgence, oui, il y a toujours la possibilité, en cas d'urgence, c'est prévu dans la constitution, le Parlement peut se réunir de plein droit dans quelques conditions particulières, si nécessaire, s'il faut en urgence voter un truc, machin, ça peut arriver, bon là ce n'est pas prévu, mais ça peut toujours arriver, vous avez parfaitement raison de le rappeler. C'est pareil d'ailleurs pendant l'été, pendant les vacances de Noël, etc., le Parlement peut être amené à être convoqué en 48 heures pour siéger, pour voter des trucs, la démocratie doit continuer à fonctionner, y compris pendant des périodes de crises graves. Donc voilà, tellement triste que ça s'arrête. Ah là là. Ben oui, ça va vous manquer les séances de questions au gouvernement, au Sénat, je me doute. Les sénateurs sont débordés. Ouais, 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 c'est ce que je vous disais la semaine dernière, les sénateurs, vu que c'est la fin de la session, on pourrait croire que c'est la fin de l'année en mode tranquille, il n'y a plus beaucoup de travail, en fait c'est exactement l'inverse, c'est la fin de l'année, donc les sénateurs, là, ils sont en train de rusher leur dernier rapport, leur dernier vote, leur dernière réunion, de leur dernière commission, de leur dernier machin, et donc du coup, ils ont beaucoup de boulot les sénateurs en ce moment. Donc voilà. Du coup, à 15 heures, séance des questions d'actualité au gouvernement. À 16 heures, à 17 heures, on reçoit notre invité de la semaine, Martine Fillolle, sénatrice socialiste du Nord, qui viendra ici sur mon plateau répondre à vos questions. Donc voilà. Hop. Ne serait-on pas dans un contexte de crise grave par hasard ? Tu fais référence à quoi ? Les sénateurs, c'est les gros monsieur qui dorment dans les amphis, je reconnais. Alors ça, c'est un peu le cliché qu'on a du Sénat, historique. Ça a un peu changé quand même à le Sénat. La sociologie du Sénat a quand même évolué ces dernières années. Ça s'est un peu féminisé, ça s'est un peu rajeuni. Le Covid est plus ou moins géré et la partie militaire est du domaine du président. Effectivement, Asnard, tu as raison. Le Covid est géré par le gouvernement directement. Des lois ont été votées pour habiliter le gouvernement à gérer la crise du Covid. On avait eu l'occasion d'en parler, rappelez-vous, les lois sur le Covid, etc. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas particulièrement besoin que le Parlement se saisisse de la question du Covid. Il l'a déjà fait par le passé et le travail continue. N'empêche que le Parlement fait aussi un travail de contrôle et de suivi. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'ils ont voté, ils arrêtent de bosser sur le sujet. Et la question militaire, tu as raison, si on fait référence à l'Ukraine et à l'international, c'est ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République. Ce qui ne veut pas dire non plus que le Parlement est absent. Le Parlement, là aussi, fait un travail d'audition du gouvernement et peut être amené à voter. Par exemple, l'engagement de troupes françaises, l'engagement de l'armée française dans un conflit peut être décidé par le président seul. C'est ce qui avait été le cas au Mali, par exemple, en 2014-2015. Mais le Parlement se réunit obligatoirement pour ensuite valider et continuer les opérations. Donc ce n'est pas une décision comme ça, une fois qu'on a lancé, voilà. Est-ce que le président de la République peut réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès si jamais la France doit intervenir en Ukraine ? Ça ne passera pas forcément par un congrès. Le congrès, ça sert à modifier la constitution. En cas d'engagement militaire, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, il n'y a pas besoin de changer la constitution. Il y a un congrès, il n'y a rien dans mon oreillette. Je ne sais pas s'ils ont lancé l'émission. On n'a rien ? Bon. OK, OK. 34,2% de femmes au Sénat et la moyenne d'âge est à 61 ans, effectivement, Kranos. Ça s'améliore petit à petit. C'est lent, mais ça s'améliore. Est-ce que je vais mourir, Jean ? Ça, il faut que tu ailles le demander à ton médecin. Je ne suis pas sûr que le Sénat puisse t'aider là-dessus. C'est quand même étrange qu'un président puisse déclarer la guerre tout seul, sans organe apte à refuser cela. Si le pays est strictement menacé, je pourrais comprendre, mais le Mali, ce n'est pas le cas. Alors effectivement, le président peut engager l'armée française en cas de menace pour la sécurité nationale ou pour la sécurité de ses alliés. La France a des alliances militaires avec des gouvernements, avec des pays. Et en l'occurrence, à l'époque, le Mali, c'était à la demande du gouvernement malien que la France est venue à la rescousse pour sauver Bamako, pour faire court. On en est où de la guerre en Ukraine ? Est-ce que le Sénat a un rôle à jouer dans cette crise ? On va en parler cet après-midi. Ça va être au menu de la séance des questions d'actualité cet après-midi. Ne vous en faites pas, les sénateurs et les sénatrices vont poser des questions au gouvernement sur ce sujet. L'occasion d'entendre le gouvernement s'exprimer là-dessus. Peut-être Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'il est là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ne soit pas là, parce qu'en ce moment, il a probablement beaucoup de travail et qu'il ne peut pas trop se permettre de venir passer une heure sur la chaîne Twitch de Jean Macier. Mais voilà. Donc on verra cet après-midi. Mais oui, le Sénat a un rôle à jouer. Je rappelle que le Sénat, en tant que Chambre du Parlement, a un rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Donc voilà, ce sont nos élus et nos élus posent des questions. Par exemple, la séance des questions au gouvernement, ça sert à ça. Est-ce qu'on peut aussi évoquer les grands électeurs au Sénat et le fait que pour équilibrer les villes et les campagnes, on rajoute certains profils, genre proches, secrétaires de mairie, etc. Ça, tu fais référence aux élections sénatoriales. Ça ne va pas vraiment être le sujet de la séance d'aujourd'hui. C'est un sujet intéressant sur les grands électeurs qui élisent les sénateurs. Je rappelle que les sénateurs et les sénatrices ne sont pas élus directement par le peuple. Ce n'est pas un suffrage direct, c'est un suffrage indirect, puisque ce sont des grands électeurs qui votent pour eux, donc des maires. Essentiellement, la plupart, ce sont des maires. Mais pas seulement, ça dépend de la taille des territoires, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc parfois, il y a des délégations aussi pour équilibrer, notamment dans les grandes métropoles. À quelle heure commence la séance de questions-réponses ? La séance des questions au gouvernement commence à 15h. À 15h, on sera en direct. Restez ici, installez-vous confortablement, faites-vous couler un café tranquillement. On va passer l'après-midi ensemble. Et là, je vais être sur Public Sénat, donc je vous dis à tout de suite, juste après un petit passage sur Public Sénat. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour le rendez-vous phare de la semaine au Sénat. Les questions d'actualité au gouvernement, ce sont les dernières avant un certain temps, puisque le Sénat va suspendre ses travaux en séance publique. Campagne présidentielle oblige. En tout cas, dans une heure à 15h précises, les sénateurs vont interpeller les ministres. Et on va vous faire vivre cet ultime temps fort dans l'hémicycle avec toute notre équipe du mercredi, avec Quentin Calmet dans l'hémicycle du Sénat. Bonjour, Quentin. Bonjour, Antoine. Bonjour à tous. Et qu'est-ce qui nous attend ? Un feu d'artifice de questions pour cette dernière séance ? Je ne vais pas vous chanter, Eddy Mitchell, pour cette dernière séance, mais effectivement, une séance avec des questions très importantes, pas moins de trois sur la crise en Ukraine. Une quatrième sur la question plus générale de la politique étrangère de la France, posée par Roger Carucci, et une séance aussi avec deux questions sur la politique agricole à 72h de l'ouverture du Sénat de l'agriculture, Tam. Effectivement, ce grand rendez-vous politique chaque année qui commence samedi. Nous y serons avec Steve Jourdin. Nous sommes également salles des conférences. Alors, qui allez-vous interviewer aujourd'hui, Steve ? Quelles réponses, quelles solutions à la crise des parrainages à moins à 46 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle ? On en parlera avec le sénateur LR Philippe Bas dans un instant. Et ça va également faire l'objet de notre premier débat dans un instant. Et enfin, nous sommes avec notre streamer politique, Jean Massier. Salut, Jean. Alors, qu'est-ce qu'attend aujourd'hui ta communauté sur Twitch pour cette séance ? Eh bien oui, Tam, dommage que Quentin n'ait pas chanté. C'est bien la dernière séance de la session. On attend des questions sur le bilan, le bilan un peu général du quinquennat, de ce quinquennat qui s'achève avant la présidentielle. Et je suppose que pas mal de sénateurs ne vont pas être tendres avec le gouvernement. Effectivement, pas mal de questions de bilan, notamment du côté des LR. Dans une demi-heure, notre face-à-face consacrée à l'offensive de Vladimir Poutine. Voilà, de retour avec vous, les amis, après ce petit big up dans l'émission de Tam sur Public Sénat. Hop, j'ai mon café, tout va bien. Est-ce que tu chantes, Jean ? Non. Non, essayez pas. Essayez pas. Bon, ça commence à 15h, en tout cas, cette séance de questions au gouvernement. On va avoir le temps d'en parler, de la préparer ensemble. Vous avez noté le tutoiement pour le streamer. Ah non, mais ça, c'est moi qui ai demandé. Moi, j'ai dit à Tam, c'est bon, tu peux me tutoyer. Ça va, on est entre nous. Est-ce que les questions sont connues à l'avance ? Alors non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Les sénateurs et les sénatrices posent des questions au gouvernement chaque mercredi. Ils ont un nombre de questions qui est répartie selon les groupes politiques du Sénat. Ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de donner leurs questions à l'avance au gouvernement. Par exemple, pour permettre au gouvernement de préparer une réponse précise sur un sujet précis. Un sénateur attend une réponse précise. Donc donner sa question à l'avance, c'est se garantir que le gouvernement va arriver avec une petite fiche, avec les informations, etc. Mais les sénateurs peuvent aussi faire le choix inverse, de dire non, non, je ne vous donne pas ma question à l'avance. On n'est pas pote, je ne vous soutiens pas, vous n'êtes pas un gouvernement que je soutiens. Donc je ne vais pas vous faire la facilité de vous donner ma question. Donc vous la découvrirez en direct. Il va falloir me répondre en direct. Donc les deux techniques existent, elles sont possibles. Mais ceci étant, du côté du gouvernement, ce n'est pas parce qu'un sénateur ou une sénatrice ne donne pas sa question à l'avance que le gouvernement ne peut pas quand même préparer des éléments de réponse sur des sujets d'actualité quand on se doute que la question va peut-être porter là-dessus. Par exemple, quand il y a un sujet particulier, j'en sais rien, dans le Nord, ça peut être la tempête, ça peut être la crise des migrants à Calais. Il y a des sujets où on sait qu'ils existent, donc on se doute qu'il y a des fortes chances qu'une question arrive là-dessus. Donc le gouvernement peut préparer une petite fiche au cas où. Voilà. Comment ils les connaissent, Public Sénat ? Parce que Public Sénat, c'est des journalistes, ce n'est pas pareil. Public Sénat, il demande aux sénateurs, est-ce que vous pouvez nous donner votre question à l'avance ? On ne la donnera pas au gouvernement, c'est entre nous. Moi, ça m'est déjà arrivé que des députés ou des sénateurs à l'avance me disent, je poserai une question là-dessus. Et je sais que c'est une information qu'ils n'ont pas donnée au gouvernement. Ils l'ont donnée à moi pour m'aider à préparer mon émission. C'est pareil pour Public Sénat. Les petites fiches, c'est comme dans le film Qu'est d'Orsay. Qu'est d'Orsay, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film tiré d'une BD qui raconte l'histoire d'un collaborateur qui se met à travailler pour le ministre des Affaires étrangères pour écrire ses discours. C'est un super film que je vous invite à regarder. Il y a Michel Blanc dedans, il y a, comment il s'appelle, l'acteur qui joue le ministre, j'ai oublié son nom. Et donc oui, 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 vous voyez le travail d'écriture de fiches, voilà. Thierry Lhermitte, oui c'est ça, c'est Thierry Lhermitte, merci, merci. C'est Thierry Lhermitte qui joue le rôle d'un ministre des Affaires étrangères très franchement inspiré de Dominique de Villepin. Non, c'est un bon film, en vrai, si vous avez eu l'occasion, regardez-le, il est sympa. Hugo, t'alliques des questions ? Oui, oui, alors il y a aussi des groupes, ça existe. Encore une fois, les groupes politiques au Sénat et à l'Assemblée nationale font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de donner leurs questions à l'avance au gouvernement et de les donner aussi aux journalistes. Il y a des groupes qui refusent de donner les questions aux journalistes en disant « Non, non, les journalistes ne leur donnent pas les questions, sinon il y a un risque qu'ils les fassent suiter, etc. » Donc non, c'est mort, on garde le secret jusqu'au bout. Et moi, j'ai des petites taupes des députés qui m'envoient des textos. Ils vont dire « Bon, allez, je te le dis, entre nous, il y aura telle question, telle question. Je les remercie. Merci les députés, les sénateurs qui m'envoient des infos. Qui décide de qui va répondre au sénateur ? Que se passe-t-il si la personne n'est pas dispo pour répondre ? » Effectivement, ça c'est important à comprendre aussi, les sénateurs posent des questions au gouvernement. Le gouvernement, c'est une équipe solidaire. Tous les ministres sont membres du gouvernement, sous la responsabilité du chef du gouvernement, le Premier ministre. Et quand un sénateur ou un député pose une question au gouvernement, à un ministre, ce n'est pas forcément le ministre en question qui répond. Alors parfois, ça peut être perturbant, parce que ça vous arrive, je sais que je le vois, vous le dites dans le chat en général. C'est vrai, le sénateur se lève, il dit « Monsieur le Premier ministre, ma question sur votre politique, la politique de votre gouvernement est nulle, machin, machin. Au fait, si ça, ça, ça ne va pas du tout, etc. » Et là, pour lui répondre, « Ce n'est pas le Premier ministre qui se lève, c'est un autre ministre. » Alors ça peut paraître bizarre, tu dis « Mais attends, il a posé la question au Premier ministre. » En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que la question est posée au Premier ministre que c'est forcément lui qui répond. Le gouvernement est libre d'envoyer quelqu'un d'autre répondre, par exemple un ministre en charge du dossier sur le sujet de la question. Donc c'est normal que des sénateurs posent la question au Premier ministre en tant qu'il est le chef du gouvernement. Mais c'est normal aussi que le gouvernement dise « Non, non, mais la question, c'est machin qui va répondre, il a les réponses, il n'y a pas de souci, etc. » Parfois, il y a aussi des ministres qui sont absents parce qu'ils ont beaucoup de travail et qui sont ailleurs. Auquel cas, en général, le gouvernement se démerde toujours pour qu'il y ait au moins un ministre délégué qui est présent et qui est capable de répondre à toutes les questions qui relèvent du ministère. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand Bruno Le Maire n'est pas là, c'est Agnès Pannier-Runacher. Ça peut être elle, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'industrie, qui répond à toutes les questions sur l'économie, pas que sur l'industrie. C'est pour ça que Marlène Schiappa répond à des questions qui sont adressées à Gérald Darmanin sur la police, le ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que vous avez le ministre des Transports, Jean-Baptiste Gébary, ou la ministre du Logement, Emmanuel Wargon, qui répond à des questions qui sont posées à Barbara Pompili, ministre de l'Environnement, parce qu'ils sont ministres délégués de Barbara Pompili. On peut avoir un sous-fifre qui répond. Or, sous-fifre, c'est pas très gentil, ça reste des membres du gouvernement de la République. Ministre délégué en charge d'un domaine particulier, mais ministre délégué, donc, à même de répondre à une question. MDR, Jean-Massier qui reçoit des SMS, bah oui, même sociologie, haha, j'aime bien le troll. Ça n'a rien à voir avec la sociologie, c'est juste que mon boulot, c'est de me tenir informé de l'actualité parlementaire, donc oui, je reçois des SMS de parlementaire. Je fais mon boulot, mec, hein. Falleux, hein, c'était... C'est quoi la différence entre un ministre, un ministre délégué, un secrétaire d'État, un directeur de cabinet ? C'est un peu subtil, hein, la différence entre les trois, en vrai, c'est pas très important, parce qu'en plus, ça change selon les gouvernements. Il y a des gouvernements qui ont beaucoup de ministres et de ministres délégués, il y a des gouvernements qui ont des ministres et des secrétaires d'État, c'est une question d'ordre hiérarchique. Les ministres de plein exercice, comme on dit, sont souvent les ministères les plus importants, les ministères régaliens, par exemple, intérieur, justice, économie, finance, etc. Très souvent, l'éducation nationale aussi, enfin, tu vois, les gros ministères. Et les ministres délégués sont sous la responsabilité d'un ministre qui va, du coup, coordonner l'action de différents ministères délégués. Et donc, c'est un ordre protocolaire et hiérarchique un peu moins important. Ça veut dire que, par exemple, les ministres délégués et les secrétaires d'État ne sont pas toujours présents au Conseil des ministres. C'est pas forcément nécessaire que le ministre des Transports soit toujours là au Conseil des ministres s'il n'y a pas de sujet de transport cette semaine. Il y a le ministre de la Transition écologique qui est là. Elle est en charge des transports, entre autres, donc elle est là, elle représente les transports, il n'y a pas de souci. En revanche, s'il y a un sujet de transport qui arrive, on fait venir au Conseil des ministres le ministre délégué en question. Pourquoi l'appellation ministre est aussi valable pour les secrétaires ? Ça, c'est de l'étiquette, c'est de la bienséance républicaine. On appelle ministre une personne qui est membre du gouvernement. Qu'elle soit secrétaire d'État ou ministre déléguée, on dit monsieur le ministre ou madame la ministre. Mais c'est protocolaire, ce n'est pas très important. C'est comme maire, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais protocolairement, on ne dit pas monsieur l'adjoint ou madame l'adjointe. Quand on parle à un adjoint ou un maire adjoint, on dit monsieur le maire ou madame la maire. Alors évidemment, il ou elle n'est pas maire, il est simplement adjoint, mais en l'absence du maire, c'est lui qui représente la mairie, le maire, l'équipe municipale, etc. Donc je vous le dis, un petit tips, si un jour vous croisez un adjoint au maire, vous pouvez lui dire bonjour monsieur le maire. Est-ce que c'est possible qu'un ministre délégué prenne une décision qui va à l'encontre des choix du ministre quand il est absent ? Non, justement, le principe de l'action gouvernementale, c'est qu'elle soit coordonnée, c'est que tout le monde soit au cordeau et d'accord. Les gens bossent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions. Parfois, il y a des tensions, c'est normal. Un ministre délégué, il aimerait bien avoir un peu plus de budget pour faire des trucs et son ministre de tutelle, comme on dit, donc son ministre au-dessus de lui, peut lui dire non, 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 attends, il faut qu'on fasse gaffe, ça je ne suis pas d'accord, on ne va pas faire ça. Donc en interne au gouvernement, parfois ça s'engueule, mais quand c'est aux questions au gouvernement, quand c'est dans le Parlement, il y a une seule ligne du gouvernement, il y a une seule politique du gouvernement, donc tout le monde est d'accord, il n'y a pas de... Pourquoi pas monsieur, madame, le représentant, c'est plus simple. Parce qu'il y a plusieurs types de représentants et Mers en est un. Est-ce que le président choisit vraiment les membres du gouvernement ? Il me semblait qu'il choisissait techniquement que le PM. Tu as parfaitement raison, offrant, tu as parfaitement raison, le président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. En réalité, c'est le Premier ministre qui doit construire une majorité. Mais en réalité, vu comment fonctionne la Ve République, en réalité, la composition du gouvernement, elle se fait en plein accord entre le président de la République et le Premier ministre. En gros, je caricature un peu, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais en gros, le président de la République, le Premier ministre et leur directeur de cabinet et secrétaire général de l'Isée, ils se mettent dans un bureau et ils composent un gouvernement, ils prennent une feuille, ils disent, bon, alors, au sport, je verrais bien machin, Éducation nationale, je propose qu'on mette truc, ah non, 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 attends, on ne va pas mettre truc, ça va être un enfer, on devrait plutôt le mettre là. Donc, ils discutent entre eux. Ensuite, il faut passer des coups de fil pour leur annoncer qu'ils sont nommés ministres, il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent, il y en a qui ne veulent pas, c'est le bordel. Bon, bref. Est-ce que cette réunion est publique ? Ah non, pas du tout, non. Ça, c'est dans le bureau du président de la République qui prend ses décisions, qui réunit ses collaborateurs, qui discute. C'est fait en fonction des CV ou pas ? Alors, en partie, oui, mais c'est aussi fait en fonction de l'équilibre politique. Un gouvernement, je vous le rappelle, un gouvernement sous la 5ème République doit forcément avoir une majorité à l'Assemblée nationale, donc il faut que le gouvernement représente la majorité à l'Assemblée nationale. Quand c'est une majorité plurielle, avec plusieurs partis politiques, il faut veiller à l'équilibre des partis. Des groupes, pour être plus précis, des groupes parlementaires. Est-ce que tout citoyen peut devenir ministre ? Ah oui, il n'y a rien écrit nulle part qui dit que tu ne peux pas le devenir, oui, oui. Du coup, comment ça se passe en cas de cohabitation ? Bah, tu vois, c'est la bonne question. En cas de cohabitation, quand on est en cohabitation, c'est-à-dire quand le président de la République et le Premier ministre ne sont pas du même bord politique, ce n'est pas le président de la République qui compose le gouvernement, c'est le Premier ministre tout seul. Dans son bureau, il va voir le président de la République, il lui donne une liste en lui disant « Monsieur le Président, voici le gouvernement que je vous propose de nommer. » Et là, le président, il est obligé d'obéir, en fait, parce que je rappelle que c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui détermine le gouvernement, pas le président. Est-ce que tu penses que le président de la République devrait faire des revues de la semaine pour rendre compte de son action régulièrement ? Nicolas Sarkozy avait commencé à le faire, début 2007. Pas tout à fait lui, il avait un porte-parole de l'Elysée qui faisait des conférences de presse hebdo. Ils ont arrêté assez vite parce que c'était le bordel et ça faisait doublon avec le gouvernement. Aux États-Unis, ils font ça. Le président fait un point presse toutes les semaines, conférences de presse. Est-ce que je pense qu'ils devraient le faire ? Je n'en sais rien, peut-être. Je ne suis pas sûr que ça ajouterait énormément de choses. Vu le fonctionnement avec le gouvernement, je ne suis pas sûr. Donc voilà, les amis, il y a la séance de questions d'actualité qui va commencer à 15h. Je voulais voir un petit peu avec vous, c'est quoi les sujets que vous attendez dans cette séance de questions au gouvernement ? Compte tenu de l'actualité, on est en pleine présidentielle, il y a la crise des parrainages dont on parle beaucoup puisque semblerait-il que Marine Le Pen et Éric Zemmour aient du mal à arriver aux fatidiques 500 signatures. Donc la question est en train de se poser. Le gouvernement s'est positionné, comme il s'appelle Jean Castex, a proposé de recevoir les associations d'élus locaux pour aborder le sujet avec eux. Je crois que l'association des maires de France a refusé le rendez-vous en disant non, non, mais ce n'est pas au gouvernement de s'en mêler. Les maires sont assez grands pour savoir s'ils veulent parrainer qui et comment. Donc il y a les 500 signatures, il y a l'Ukraine, dites-moi un petit peu. La crise russe, ouais. L'Ukraine, ouais, 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 ok, ouais. Bon, l'Ukraine, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Moi, je suis comme vous, l'Ukraine, pour moi, c'est le sujet le plus important en ce moment, le plus inquiétant. La chasse, ouais, il y a encore eu des accidents de chasse, effectivement. L'inflation des prix du carburant, ouais. Orpéa, Orpéa, on en a déjà quand même pas mal parlé, il y a une commission d'enquête qui est en cours, on verra. Je ne suis pas sûr que ce soit une question susceptible d'apparaître cet après-midi, mais on verra. Les prix du gaz vis-à-vis de la guerre-crise en Ukraine, ouais, ouais, ouais. Le retour des Daft Punk, évidemment, évidemment. Évidemment. Alors, attendez, il faut que je prenne des notes. Et un peu. Et un peu. Ok. Question sur la chasse, peut-être, ouais. Pourquoi obliger les maires à parrainer un candidat s'ils le trouvent dangereux ? Les maires n'ont aucune obligation de parrainage. C'est une possibilité qu'ils ont, mais ils sont libres de ne pas le faire. Et je vous rappelle que la majeure partie des maires ne parrainent personne. Ils ne sont pas du tout obligés. « La flamme olympique est le coup pour les départements. » Oui, j'ai vu ça. Il y a des départements qui ne veulent pas que la flamme olympique de Paris 2024 passe par chez eux parce que ça coûte un bras. J'ai vu un article là-dessus, ouais. Ah, je me posais la question. Tu y penses quoi d'une obligation ? À de rendre le parrainage obligatoire. Hum. Je ne suis vraiment pas fan. Je n'ai pas envie d'obliger les maires à faire un truc comme ça. Je ne sais pas. Là, c'est un avis personnel. Faut-il obliger les maires à parrainer un candidat présidentiel ? Si un maire te répond, mais non, moi, je suis désolé. Je n'ai envie de parrainer personne. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis un élu local. Non, mais d'une manière générale, après, c'est une question un peu philosophique, mais c'est intéressant. Je ne suis pas sûr que rendre les trucs obligatoires ou interdits soit toujours la meilleure des politiques. Ce n'est pas en rendant le vote obligatoire qu'on va lutter contre l'abstention. Ce n'est pas en interdisant la cigarette qu'on va lutter contre le tabac. La preuve, on n'y arrive pas avec le cannabis. Ce n'est pas en obligeant le parrainage des candidats à la présidentielle qu'on va améliorer la démocratie représentative. Je ne sais pas. C'est vraiment une question de point de vue perso. Mon point de vue à moi, c'est que la coercition, non, bof, ce n'est pas toujours le plus... Mais bon, après, c'est mon point de vue. On peut en discuter. Je peux comprendre l'idée. Je vous rappelle d'ailleurs un truc important, mais c'est qu'avant 1962, le président de la République, il n'était pas élu par les Français. C'était un suffrage universel indirect. Le président de la République, il était élu par un collège de grands électeurs. Il y en avait un paquet. Je crois qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient concernées. Mais c'était les élus locaux qui votaient pour le président de la République. Voilà. Les parlementaires, les maires, les conseillers généraux à l'époque. Il n'y avait pas de conseils régionaux à l'époque. Tout ça, tout ça. Comme aux US. Pas tout à fait pareil, non. Parce qu'aux US, c'est une délégation... Enfin, ça dépend des États, mais... C'est pas tout à fait pareil. Parce qu'aux US, les grands électeurs ne sont rien d'autre que grands électeurs, alors que nous, ils sont élus locaux. Donc ils ont à la charge des mairies, des trucs comme ça. Pourtant, les grands électeurs ont l'obligation de voter pour les sénatoriales. Oui, tu as raison. Les grands électeurs ont l'obligation de voter au sénatorial. Le vote est obligatoire. Mais encore une fois, ils ne votent pas en tant que simples citoyens. Ils votent en tant que pouvoir délégué. Donc la justification est liée au fait qu'il y a une obligation d'avoir une représentation des collectivités locales. Mais c'est vrai, tu as raison de le rappeler. Ça fait quoi s'ils ne votent pas ? Je crois qu'ils peuvent avoir une amende. Quand est-ce que Macron va-t-il se présenter à la présidentielle ? Quelle est la date limite ? La date limite, formellement, c'est le 4 mars. On a appris, visiblement, d'après des journalistes, il y aura un meeting d'Emmanuel Macron. Le premier meeting de campagne d'Emmanuel Macron sera le 5 mars. Voilà. Donc il va déclarer sa candidature d'ici au 4 mars. Alors je ne sais pas comment il va le faire. Il pourrait venir sur Backseat. Est-ce qu'ils peuvent voter blanc au sénatorial ? Oui, oui, je crois, oui. Mais je crois que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Ils ont l'obligation d'aller voter, mais ils n'ont pas l'obligation de mettre un bulletin particulier dans l'urne. Donc ils peuvent mettre un bulletin blanc, ils ont le droit. Ça ne veut pas dire qu'il va être comptabilisé, mais c'est... Oui. Est-ce que le vote est secret au sénatorial ? Oui, oui, le vote est secret. Les élections sénatoriales, ça se passe à la préfecture en général. Peut-être parfois dans des sous-préfectures. Ça dépend des départements. Là, je vous avoue que c'est un détail que je ne maîtrise pas. Et les élus, les grands électeurs se déplacent, ils vont à la préfecture. Alors c'est un bureau de vote comme d'hab. Comme d'hab, il y a un bureau d'ébargement, petit isoloir, urne en plastique, petit bulletin. Voilà. Heureusement qu'ils peuvent, le vote blanc est un choix et c'est très important en démocratie. Oui, oui, non, bien sûr, je sais que le vote blanc a beaucoup de défenseurs et c'est normal. Mais donc, oui, oui, non, oui, oui. Les grands électeurs peuvent voter blanc au sénatorial. Et bon, à la fin, ils auront quand même un sénateur. Tant qu'à faire, s'ils peuvent peser sur la décision de savoir qui ce sera, c'est mieux. Mais bon, moi, je ne suis pas élu local, donc ce n'est pas ma responsabilité. Et sinon, comme question au sénateur, le Covid, on en est où ? J'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines qu'on ne voit plus des chiffres de cas quotidiens hospitalisations. Il y a eu une conférence de presse du Premier ministre la semaine dernière pour annoncer la levée des restrictions progressives, la réouverture des boîtes de nuit. D'ici la fin du mois de mars, je crois, ça a été annoncé par Gabriel Attal, on allait pouvoir commencer à retirer le masque dans les lieux clos, etc. Mais tu as raison, ça pourrait faire l'objet d'une question au gouvernement cet après-midi. Ça commence à quelle heure ? Ça commence à 15h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est dans Sénastream avec Public Sénat comme tous les mercredis après-midi. Au programme, cet après-midi, de 15h à 16h, on va suivre ensemble et en direct la séance des questions d'actualité au gouvernement au Sénat. C'est la dernière séance de la session. Après, il y a une suspension des travaux du Sénat pendant plusieurs mois à cause de la présidentielle et des législatives. Et ensuite, à 17h, on recevra mon invité de la semaine, la sénatrice Martine Fillolle. Chaque semaine, je reçois un sénateur ou une sénatrice qui vient répondre à vos questions. Elle est sénatrice socialiste du Nord, Martine Fillolle. Voilà. Combien y a-t-il de questions par groupe ? On vérifiera ensemble cet après-midi, si tu le veux bien. Mais de mémoire, le groupe majoritaire, c'est celui qu'on a le plus, c'est les Républicains. Il y a 15 questions au gouvernement. Je crois que les Républicains, ils en ont 5. les Écolos, ils en ont une. Les Communistes, ils en ont une ou deux. Les Socialistes, ils en ont deux. L'Union centriste, ils en ont deux. Le groupe RDSE, ils en ont une. Ou deux. Je ne sais plus. On verra. Est-ce que la majorité a des questions ? Je vous rappelle qu'au Sénat, la majorité, ce n'est pas la République en marche. Au Sénat, la majorité, c'est les Républicains. La République en marche, oui, ils ont effectivement un groupe au Sénat, le groupe RDPI, voilà. République démocratie, indépendant et territoire. Attends. Le Rassemblement démocratique, indépendant et progressiste. RDPI. Le Rassemblement démocratique, progressiste et indépendant. Bon, c'est le nom de leur groupe. Ils auraient pu l'appeler La République en marche, ça aurait été plus rapide, ça aurait facilité tout le monde, mais ils ont décidé de lui donner un autre nom. Je sais que c'est un peu chiant parce que du coup, les groupes politiques, ils ont des noms qui ne correspondent pas tout à fait aux partis politiques auxquels vous et moi on est habitués. Ça, c'est la tambouille interne au Parlement. Donc, c'est comme le groupe CRCE, ça veut dire communiste, républicain, citoyen et écolo. En fait, c'est le groupe communiste. Et à l'Assemblée nationale, donc de l'autre côté, l'Assemblée nationale, le groupe communiste, il ne s'appelle pas groupe communiste non plus, il s'appelle gauche, démocrate et républicaine. Je pense que c'est juste pour le plaisir de nous embrouiller qu'ils font ça. Alors que les républicains, c'est simple. Au Sénat, le groupe Les Républicains, il s'appelle Les Républicains. À l'Assemblée nationale, le groupe Les Républicains, il s'appelle Les Républicains. Et le parti politique s'appelle Les Républicains. C'est simple pour tout le monde. Tout le monde, il a compris, c'est clair, c'est net, c'est Les Républicains. Communiste et républicain, ce n'est pas un oxymore un peu. Ah là là, vaste débat. Mais non, ce n'est pas un oxymore, non. Ni d'identithèse. En gros, tout le monde est républicain, on a compris. C'est-à-dire que dans un Parlement de la République, oui, tu ne retrouves pas quand même pas mal de républicains. Je vous rappelle qu'il n'y a plus beaucoup de monarchistes en France depuis le XIXe siècle. C'est fini, l'époque des conservateurs, des bonapartistes, des gens qui voulaient Louis-Philippe sur le trône ou Charles X, encore pire. C'est fini ça, les amis. Les anards ne sont pas républicains ni monarchistes. Non, mais tu remarqueras comme moi que les anards, ils ne gagnent pas beaucoup d'élections. En même temps, c'est le principe, ils sont contre les élections. Pour moi, monarchie et république, c'est la même. Il y a toujours une bourgeoisie. Oula, oui, non, mais alors, ça n'a rien à voir. Non, parce que la monarchie et la république, ce sont des modes d'organisation politique, de régime politique. La notion de bourgeoisie est une notion sociologique. et économique, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a des sénateurs de petits partis ? Je ne sais pas vraiment à moi de dire ce que c'est qu'un petit ou un gros parti, mais oui, il y a des sénateurs de l'UDI, qui n'est pas un immense parti, mais qui a un groupe au Sénat et à l'Assemblée nationale quand même, ce n'est pas rien. Il y a des sénateurs des radicaux, des radicaux de gauche, le groupe RDSE. Les radicaux, c'est un groupe de centre-gauche. Il y a des sénateurs communistes. Est-ce que le parti communiste est un grand ou un petit parti ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais voilà. Et qu'est-ce qui fait la taille d'un parti ? Tiens. Est-ce que c'est le nombre d'élus ? Est-ce que c'est le nombre d'élus au Parlement ? Est-ce que c'est le nombre d'élus locaux ? Est-ce que c'est le nombre de voix aux élections présidentielles et uniquement présidentielles ? Est-ce que c'est les sondages ? Est-ce que c'est le nombre de militants ? Ou d'adhérents plutôt, oui. C'est le nombre de lettres dans le nom du parti. Un parti, c'est un statut juridique. Oui, oui. Un parti, d'abord, c'est une organisation politique. Ça veut dire parti pris. C'est les gens qui partagent le parti pris. Mais ensuite, c'est effectivement un type d'organisation associative. C'est une assoce de citoyens, un élu, pardon, un parti. C'est une assoce de citoyens qui se donne pour mission d'élaborer des propositions dans le débat public, donc des programmes politiques, en gros, et de présenter des candidats à des élections. En gros, un parti, c'est ça. La République en marche, c'est un parti. La République en marche, c'est un parti politique, absolument. C'est une organisation avec des adhérents, avec des candidats à des élections, avec des propositions dans le débat public. C'est une assoce de loi 1901. Non, c'est particulier. Les partis politiques, ils ont un statut particulier. Parce que, par ailleurs, les partis politiques peuvent bénéficier de certains types de financements particuliers, etc. Donc, ce n'est pas juste des assos à loi 1901. C'est un peu spécifique. On ne peut pas rentrer dans le détail, c'est très juridique. L'Union Populaire, c'est un parti. Non, à ma connaissance, l'Union Populaire, c'est le nom du rassemblement autour du candidat Jean-Luc Mélenchon. Mais le parti politique s'appelle la France Insoumise, qui est un parti, un vrai parti. Donc, oui, oui, parfois, vous avez des mouvements politiques qui ont des noms, mais qui ne sont pas forcément des partis politiques au sens organisationnel du terme. Et je vous rappelle qu'un groupe politique au Parlement, un groupe de sénateurs, comme vous en verrez tout à l'heure, ce n'est pas un parti politique ouvert à tous. Vous ne pouvez pas adhérer à un groupe parlementaire parce que vous n'êtes pas parlementaire. Seuls les parlementaires peuvent adhérer à un groupe parlementaire. Merci Apocrame pour les précisions, effectivement, oui. Personne morale de droit privé, oui, oui, c'est ça, un parti politique. Existe-t-il une succursale du Parlement pour tous les partis qui n'ont pas été eu d'élus pour qu'ils puissent parler et débattre avec des élus ? Je ne comprends pas ta question. Les partis qui ne sont pas élus, ils ne sont pas représentés au Parlement par définition. Il faut gagner les élections pour être représentés au Parlement. Faut-il obligatoirement faire partie d'un parti politique pour être élu président ? Pas du tout. Absolument pas. Vous n'êtes pas du tout obligés d'être membre d'un parti politique ni même d'en avoir un, d'en avoir créé un, etc. La plupart le font quand même parce qu'ils en ont besoin, pour les frais de campagne, ce n'est pas obligatoire. Si, tu es obligé d'avoir un mandataire financier, tu es obligé de déposer des comptes à la Commission nationale, des comptes de partis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un parti au sens où on l'entend parti de masse. C'est les trucs qui sont issus de la Troisième République et surtout de la Quatrième. Les partis avec plein d'adhérents, avec des sections locales, des fédérations, ce n'est pas du tout obligatoire. Chaque parti fait ce qu'il veut. Tu peux avoir un parti très démocratique à l'ancien... Enfin, très démocratique, ce n'est pas à moi d'en juger, mais très vertical, avec des fédérations départementales qui ont des représentants régionaux, qui siègent au Conseil national, qui élisent un bureau, qui élisent un représentant, un président, un premier secrétaire, etc. Peu importe. Mais tu peux aussi avoir un parti très personnel, où les adhérents, ils adhèrent juste aux partis comme ça, où qu'ils soient, où qu'ils habitent. Tout est possible. Là, pour le coup, les partis sont libres de s'organiser comme ils veulent. Vraiment ce qu'ils font. Ils veulent vraiment ce qu'ils veulent, pardon. Techniquement, Macron. Au moment de la création, oui, mais même au moment de la création, Emmanuel Macron, il avait des groupes d'action locales. La République en marche, quand il a créé le parti, qu'ils ont fait le tour de France, etc. Ils avaient créé des groupes d'action, comme la France Insoumise, des groupes locaux. Avec un référent à chaque fois, etc. Du coup, pour les questions, j'aimerais bien savoir ce qu'il va être des sanctions pour l'Europe, en particulier comment se place l'Assemblée et le Sénat. Qu'est-ce qu'on fait si on ne prend plus de gaz russe ? On va les prendre aux Émirats Arabes Unis. C'est une très bonne question, Galois. C'est une très bonne question. Effectivement, je suis comme toi. Moi, j'attends cette question-là. Et j'attends des précisions du gouvernement sur ce sujet. Est-ce qu'il y aura un invité politique dans Backseat ce soir ? Ce soir, il n'y a pas Backseat. C'est jeudi, c'est demain, Backseat. Suivez les réseaux sociaux. Les États-Unis ont de fortes capacités d'exportation de gaz. Ouais, alors je ne suis pas spécialiste, mais entre les États-Unis et l'Europe, il y a comme qui dirait un océan. Ce n'est pas facile de tirer un gazoduc pour envoyer du gaz. On peut faire du gaz liquéfié par des bateaux, mais pas trop compter sur les États-Unis pour s'approvisionner en gaz. Il y a des tankers. Oui, il y a des tankers. Ça coûte un peu plus cher quand même de transporter le gaz par bateau. Ça se fait, ça se fait très bien, mais je ne suis pas sûr que l'Europe puisse se permettre de remplacer le gaz russe qui vient par un gazoduc par du gaz américain qui viendrait par bateau. Je ne suis pas sûr qu'on le paierait aussi le même prix. Est-ce qu'il y a des pipelines dans la Méditerranée ? Je crois, ouais. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois, ouais. L'Europe n'a pas les infras pour consommer du gaz liquéfié. On est trop habitué au gazoduc. Oui, parce qu'en plus, une fois que le bateau arrive, il faut... Oui, ça, le gaz, il est transporté de manière liquéfiée. J'avais appris ça en CM2. Je vous jure que c'est vrai. Je m'en souviens, on avait fait des petits dessins avec comment est-ce qu'on liquéfie le gaz pour le faire entrer dans les bateaux. Puis ensuite, les bateaux, ils traversent la mer. Et puis de l'autre côté, il faut détendre le gaz. Stylé, t'es prof. Oui, moi, je coloriais. Je coloriais les bateaux. Je faisais du bleu sur l'océan. Non, je ne sais pas. Vous vous souvenez de vos cours en CM2 ? Moi, j'avais appris ça, comment on transporte le gaz, le système digestif des ruminants, les abeilles. J'avais appris les abeilles. J'avais appris les fables de la fontaine. Et surtout, j'avais appris à jouer au Pog. C'est le plus important. Et les cartes Pokémon, évidemment. Les capitales de l'Europe. Oui, les capitales de l'Europe. Ok, ça marche, Charlotte. C'est bientôt à moi sur Public Sénat. Tu n'as pas eu ton projet de techno en CM2 ? Non, c'était au collège, la techno. Vous vous souvenez de votre premier cours d'éducation civique ou pas ? Est-ce que vous aussi, vous avez eu votre prof d'histoire géo qui s'est mis devant le tableau et qui a commencé à vous dessiner l'Assemblée nationale, le Sénat, le président avec des flèches et tout ? Vous vous souvenez de ce cours-là ? Bien traumatisant, là. Si les tensions montent encore avec la Russie, quel est l'impact sur le nucléaire ? Ouais, tu as raison. Non, je ne me souviens pas. Oui, oui, non. Ouais, j'avais bien aimé. Ok, il y en a qui s'en souviennent. Ok, ok. Ce n'était pas super, ouais. Mais c'est vrai parce que moi, j'ai déjà eu des profs qui m'envoyaient des messages pour me dire « Jean, je tenais à te remercier parce que grâce à toi, j'explique plus facilement à mes élèves. » Parce qu'avant de découvrir tes streams, j'essayais de leur expliquer mais ils me posaient des questions d'enfants, mais des questions vachement difficiles. Genre, qu'est-ce qu'il fait le président s'il ne peut pas nommer de Premier ministre et tout ? Et en fait, même les profs, ils sont en mode… Ouais, on appelle ça une cohabitation, mais j'ai un peu oublié. Du coup, ils me disent « Merci Jean, parce que tu nous as un peu aidé. Maintenant, je peux répondre à mes élèves quand ils me posent des questions. » Après, il y a aussi des élus qui se déplacent dans les lycées et les collèges pour parler aux jeunes. Vous avez déjà eu un député, un sénateur, un maire qui est venu dans votre classe avec son écharpe tricolore ? Vous avez déjà eu ça ? Moi, je n'ai jamais eu ça. Bah, il dit, tu as eu Sarkozy ? Il y a Sarko qui est venu ? Marrant. Mais quand il était président ? Parce que Sarko, avant, il a été député, donc parfois, il y a le député qui vient devant une classe dire bonjour aux élèves et puis parler un peu. Mais toi, si c'est le président, ce n'est pas pareil. Ok. Bon, Bah, il dit, c'est l'ingénieur du son de Sénastream. Mignola. Moi, j'ai eu Jack Lang. Ah oui, vous en avez eu quelques-uns ? Non, un député européen nous avait fait visiter le Parlement. Ah, cool. Sarko à l'école. Le maire de Rouen. Blanquer. Rien nu. Moi, je n'ai jamais rien nu. Je n'ai jamais eu d'élu qui est venu nous parler. J'ai croisé Jean-Yves Le Drian sur le quai de la gare de Rennes. Est-ce que ça compte ? Non, ça ne compte pas, mais ce n'est pas grave. J'ai eu le droit de remercier le maire pour les fournitures scolaires offertes par sa compte. C'est bien, ça. ça va. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous dis simplement que face à des pays comme l'Iran, comme la Chine, comme la Russie, comme la Russie, qui ne respectent pas le droit international, qui ne respectent pas les règles du multilatéralisme de l'après-guerre, et bien nous sommes faibles, nous, vous, nous, tous les Européens, certains pays, les Kurdes, les Arméniens, le Liban, les pays africains, comptent sur une Europe forte, sur un pays fort, et bien changeons de politique en France et en Europe pour être forts. Donner un applaudissement sur les bancs des Républicains, suite à cette réplique de Roger Carucci, qui n'est pas en campagne pour Valérie Pécresse, absolument pas, rien à voir. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse aux ministres de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors que l'Est de l'Europe semble sur le point de s'embraser, je voudrais d'abord avoir une pensée, comme nous tous, pour les Ukrainiens, pris depuis huit ans dans cette spirale de violence, au mépris du droit international. La France, quant à elle, ne peut penser que ce conflit n'aura aucun impact sur elle. Le risque est particulièrement grand en matière énergétique. Notre pays, comme les autres pays européens, est dépendant durablement du gaz russe. Il faut donc se préparer à une rupture d'approvisionnement, que cette rupture soit voulue ou subie, avec deux conséquences potentielles. Premièrement, en cas de rupture totale, un épuisement de nos stocks de gaz. Deuxièmement, en cas de rupture partielle, une répercussion rapide sur le prix de l'électricité en Europe. Voilà la question sur la répercussion sur le prix du gaz. Elle est de François Bonneau, sénateur union centriste de Charente. Il a 64 ans, il est pharmacien. Alors, si les relations venaient à se distendre encore, alors ce conflit armé pourrait avoir un effet majeur sur l'économie française, sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, déjà très entamés par l'inflation récente. Monsieur le ministre, le gouvernement a-t-il envisagé l'impact de telles sanctions vis-à-vis de la Russie ? A-t-on une stratégie dans l'hypothèse où ce risque se réaliserait ? Sur le plan européen, peut-on découpler une bonne fois pour toutes le prix du gaz du prix de l'électricité ? Enfin, comment comptez-vous gérer les possibles pénuries de gaz et d'électricité à venir ? Une question qui a le mérite d'être simple et concrète de la part de François Bonneau sur la crise ukrainienne et ses répercussions. On écoute Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, c'est elle qui s'occupe de l'énergie en France. Le président Poutine a pris une décision grave pour l'Ukraine, pour la sécurité du continent européen et la situation à la frontière est très préoccupante. Le président de la République mène une action résolue pour faire face à ce danger d'escalade. Mais sur la question que vous soulignez, en réponse à vos interrogations, je veux tout d'abord vous dire que même si la Russie devait cesser ses exportations, ce qui n'est pas à l'ordre du jour actuellement, nous ne courons pas de risque d'approvisionnement en matière énergétique, qu'il s'agisse des carburants ou du gaz. En particulier, nous avons des stocks stratégiques de pétrole importants qui couvrent près de 90 jours, donc près de 3 mois de notre consommation et qui nous permettent de faire face à des perturbations d'approvisionnement. Je veux donc être très claire à ce sujet, les Français ne risquent pas de manquer de carburant ou de gaz pour se chauffer dans les prochains mois. S'agissant des prix de l'énergie, le gouvernement surveille évidemment la situation de très près. Nous avons démontré au cours des derniers mois notre capacité à agir chaque fois qu'il s'est avéré nécessaire pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Je citerai évidemment l'indemnité inflation, exceptionnelle de 100 euros, ou encore les boucliers tarifaires en matière de gaz et d'électricité. Je me suis entretenue hier soir avec la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, et nous avons discuté de tous ces points et de la bonne coordination au sein de l'Union européenne sur ces questions. Nous avons également des contacts réguliers avec le gouvernement des Etats-Unis pour envisager des actions coordonnées, si la situation le justifiait. Donc le gouvernement est évidemment pleinement mobilisé, protégera comme il a su le faire ces derniers mois, non seulement notre approvisionnement en énergie, mais aussi le pouvoir d'achat des Français. Et je rajoute que sur cette question de la fixation des prix, nous avons déjà depuis un certain temps eu des discussions avec la Commission européenne pour revoir ce qu'on appelle le market design. Et je crois que c'est le bon moment pour avoir ces discussions avec la Commission. Barbara Pompili qui se veut très rassurante. Quand elle sait qu'elle marche sur des oeufs, la ministre de l'énergie, c'est un sujet explosif. Et ce n'est pas parce que je parle de gaz que je dis ça. La question des prix du carburant et du gaz, c'est très important pour beaucoup de Français. Donc Barbara Pompili, elle a voulu marquer le coup très fermement en rassurant tout le monde. Vous n'avez pas à craindre une pénurie dans les mois qui viennent. Ce sera coûteux et ce sera long. Donc il est urgent d'avoir une politique énergétique qui diminue notre dépendance au gaz russe. La parole est à notre collègue Fabien Gué pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Fabien Gué pour le groupe communiste. La ministre Poutine a décidé unilatéralement lundi soir de reconnaître les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk. Cette décision, inacceptable et dangereuse, intervient après la non-application des accords de Minsk. L'atteinte portée à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et l'imminence d'un conflit armé constituent un échec collectif qui est celui de toutes les parties en présence. Pourtant, l'escalade continue. L'Allemagne a annoncé hier après-midi la suspension de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2. Les Etats-Unis et l'Union Européenne annoncent de nouvelles sanctions économiques alors que celles prises jusqu'ici contre le régime de Poutine ont été contre-productives, le servant et renforçant ses élans ultranationalistes. Plus inquiétant encore, l'OTAN, institution belliciste et obsolète, survivance de la guerre froide, s'est réunie hier avec les autorités ukrainiennes alors que plusieurs de ses membres se déclarent prêts à se déployer en Lituanie. Depuis 2014, les exactions nourrissent les haines et le poison nationaliste, notamment en Donbass. Pour l'apaisement dans la région, il faut en finir avec l'esprit de vengeance et de haine. Notre responsabilité, celle de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la responsabilité de tous les dirigeants politiques européens et du monde est de se dresser résolument contre la guerre et de n'avoir à l'esprit que les seuls intérêts des peuples ukrainiens, russes et européens. Ces intérêts sont mutuels et se résument en un mot, la paix, non pas comme une étape venant après la guerre, mais bien comme un projet politique qui implique des efforts considérables de part et d'autre pour en créer, par l'action politique et diplomatique, les conditions réelles. Fabien Guay, il est sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Il a 38 ans, Fabien Guay, et il y a quelques mois, il a pris la direction du journal L'Humanité. C'est lui le nouveau patron du journal L'Humanité et il est donc sénateur. Il pose à son tour une question sur la crise en Ukraine. Il parle d'un échec collectif pour tous les Européens. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat en sorte des Affaires européennes. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur, nous partageons, je pense, sur tous ces bancs, et c'est la position constante du gouvernement du Front de la République, les efforts nécessaires doivent être déployés sans relâche encore aujourd'hui pour préserver la paix. Je ne partagerai pas, en revanche, votre analyse sur le rôle, en l'occurrence, de l'OTAN, organisation belliciste, avez-vous dit, pardon, dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut être très simple et très clair. Nos alliances, nous savons où elles sont. C'est l'Union européenne et c'est l'OTAN. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'OTAN, ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas l'Europe qui a voulu un conflit et qui a violé gravement le droit international. Il faut quand même revenir au fait. Nous ne pouvons pas... Fabien Gué qui s'en est pris à l'OTAN, l'Organisation pour le traité de l'Atlantique Nord, l'alliance militaire du bloc de l'Ouest pendant la guerre froide. Évidemment, historiquement, le Parti communiste a toujours été très opposé et très hostile à l'atlantisme et à l'OTAN, sans pour autant être rallié à Vladimir Poutine. Vous l'avez entendu dans la question de Fabien Gué. Donc voilà, Clément Beaune qui, lui, rappelle la position du gouvernement. Les alliances françaises, c'est bien l'OTAN et l'Union européenne. Et selon Clément Beaune, ce n'est pas l'OTAN qui a violé le droit international, c'est bien Poutine. ...deux sanctions qui sont coordonnées avec nos principaux partenaires et décidées au niveau européen. La solution que vous proposez dans le cadre des Nations unies, nous l'avons évoquée. Le président de la République l'a dit dès lundi en proposant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies pour commencer. C'est notre responsabilité de membres permanents. Force est de constater là aussi que la Russie n'a pas accepté de prendre un chemin diplomatique et de paix à l'occasion de cette discussion aux Nations unies. Donc nous ne sommes pas dans la surenchère, certainement pas, nous ne sommes pas dans la provocation, certainement pas, nous sommes dans la réponse proportionnée mais extrêmement ferme à des agressions et des violations territoriales qui ont été choisies à ce stade par le président Poutine et par la Russie. Nous devons le constater, mais nos efforts diplomatiques, soyez-en sûr, se poursuivront et je salue le fait que vous les souteniez. C'était légèrement ironique de la part de Clément Beaune. Même s'ils sont d'accord, ils sont visiblement, Clément Beaune et Fabien Guet, je dis ça, mais en fait ce n'est pas si ironique que ça. Ils sont d'accord, la solution c'est la diplomatie, notamment via les Nations unies. Monsieur le Premier ministre, samedi prochain, le Salon de l'agriculture à Paris ouvrira ses portes et vous savez, les centaines de milliers de Français qui s'y rendront. Le Salon de l'agriculture s'est un hymne au territoire, à la ruralité, à l'agriculture. C'est un moment d'excellence et du Made in France, un moment de rencontre entre les villes et les campagnes autour de découvertes et d'échanges. C'est un rendez-vous d'autant plus attendu que la version 2021 avait été annulée à cause de la pandémie. C'est un lieu où la profession agricole fait découvrir ses réussites, mais aussi où elle fait remonter ses inquiétudes, parfois même ses désespoirs et parfois même ses colères. Au cours de ces dernières années, la profession agricole a dû faire face à des crises climatiques, sanitaires, financières auxquelles le gouvernement et le Parlement ont apporté des réponses, nous tous ensemble d'ailleurs. Il est temps, Monsieur le Premier ministre, de faire un bilan de ces réformes, accomplies pour lesquelles nous avons su allier à la fois une vision claire et ambitieuse avec une méthode basée sur la concertation. Je pense à France Relance et au plan Protéines pour notre souveraineté alimentaire. Je pense aux lois EGALIM pour le revenu, au doublement de la surface en bio, à la protection des sols, au développement des circuits courts, aux retraites agricoles et plus récemment, à l'assurance récolte et au plan massif lancé par les assifs de l'eau. Alors, chers collègues, vous avez voté ces lois pour la plupart. Nous avons su prendre des initiatives qui répondent à la fois à notre modèle social. François Patria, il est sénateur de Côte d'Or, il a 78 ans, il est ancien vétérinaire, mais François Patria, c'est surtout le président du groupe RDPI au Sénat. C'est le groupe dont je vous parlais tout à l'heure qui soutient le gouvernement, qui soutient la République en marche. Il pose une question sur le bilan agricole du gouvernement à 48 heures de l'ouverture du salon de l'agriculture, le grand rendez-vous annuel entre les politiques et les agriculteurs, on va dire ça comme ça. François Patria est un ancien ministre de l'agriculture à l'époque de Lionel Jospin. Il était ministre de l'agriculture à l'époque. On écoute Jean Castex, le Premier ministre, qui va lui répondre. Quand c'est un président de groupe qui pose une question, c'est toujours le Premier ministre en personne qui lui répond. On écoute le Premier ministre. Monsieur le Président François Patria, merci de me donner l'occasion. C'est parce que c'est la dernière séance que vous êtes déjà nostalgique. Je reviens à l'objet de la question, Monsieur le Président, qui me donne, disais-je, l'occasion avec vous toutes et vous tous de rendre hommage à nos agriculteurs. Effectivement, à quelques jours de l'ouverture d'un moment très important pour eux et pour toute la nation, le salon de l'agriculture. Nos agriculteurs, puisque vous avez évoqué, Monsieur le Président Patria, la crise sanitaire qui ont été, je le rappelle, au rendez-vous, toujours là, jamais, pas un seul jour, la France n'a manqué à s'alimenter par ces temps difficiles au cours de cette crise. Nos agriculteurs, qui vous le savez, c'est un élu d'un département très rural, natif d'un département encore plus rural qui vous parle, qui sont évidemment absolument... Jean Castex, c'est l'ancien maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales. ...qui lutte courageusement contre des transformations considérables que vous vivez, mesdames et messieurs, les sénateurs, dans vos territoires. Jean Castex, il sait très bien qu'il est en train de parler à des sénateurs, que la ruralité, les territoires ruraux, les questions agricoles sont très importantes pour les sénateurs. Donc, Jean Castex, il commence par rappeler, vous inquiétez pas, les gars, je viens de là, je viens de vous comme vous. J'ai été élu local dans un territoire rural, je connais les problématiques. Au fond de vous-même, au fond de vous-même, dans vos territoires, dans vos départements, vous le voyez agir, vous savez les relations et la confiance qu'il a su drainer auprès... Oui, 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 vous pouvez dire non, moi je vous dis ce que je pense, je suis là pour répondre, messieurs, dames, vous êtes libre de ne pas être d'accord, mais j'affirme qu'il a su drainer la confiance de cette profession dans les graves difficultés qu'elle traverse. Oui, oui, bon. Et il l'a fait, je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, parce qu'il est talentueux, mais il l'a fait parce que nous déployons une politique agricole extrêmement ambitieuse. Nous sommes aux côtés des agriculteurs de France, de la même façon que l'industrialisation ou la réindustrialisation de notre pays figure parmi nos premières priorités, le soutien, c'est la même chose, à l'agriculture est indispensable. Là, il est en train de crier, Jean Castex, vous ne vous en rendez pas compte parce que le son n'est pas très bien équilibré, mais en fait, Jean Castex, il n'entend pas sa propre voix parce qu'en face de lui, il y a des sénateurs, là, qu'il est en train de regarder, c'est les sénateurs de la droite, les Républicains, vous les voyez, ils sont plus d'une centaine et ils sont en train de parler, ils sont en train de dire, mais non, mais pas du tout, vous racontez n'importe quoi, vous avez été nul, etc. Donc en fait, Jean Castex, s'il osse la voix, c'est parce qu'en face de lui, ça crie, il y a beaucoup de bruit dans l'hémicycle. C'est la première priorité, les faire vivre de leur travail et Dieu sait s'il travaille, et Dieu sait s'il travaille. Deux réformes, vous les avez votées, alors ne criez pas, on est à l'initiative, mais vous les avez votées. La loi, et ça c'est, monsieur le président, processus intéressant, la loi EGalim, la loi EGalim, oui, mais si vous voulez, bien sûr, la loi EGalim 1 et 2, c'est intéressant parce que la loi EGalim 1, nous avons reconnu qu'elle n'avait pas atteint son objectif. Nous l'avons dit, sinon on n'aurait pas proposé un deuxième texte, et nous veillons comme le lait sur le feu, je le dis parce que c'est maintenant et que je me sers de votre tribune pour lancer un appel très clair à tous les professionnels, nous veillons très fermement aux négociations commerciales qui sont en cours et qui ne peuvent pas se conclure au détriment de nos agriculteurs. C'est quand même un changement de pied par rapport à certains textes qu'on a connus et dont l'objectif premier, c'était la baisse des prix par la concurrence. Vous vous souvenez tous de ça. Dans EGalim, c'est un sujet central. La revalorisation des petites retêtes agricoles, là aussi, textes votés à l'unanimité, d'abord pour les anciens exploitants, puis pour leurs conjointes et conjoints, ça c'est une avancée majeure à mettre au crédit de ce quinquennat. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous le savez d'autant plus que vous l'avez approuvé. Jean Castex qui le sait lui aussi, on est à deux jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Un salon de l'agriculture en pleine élection présidentielle, c'est un moment politique important. Jean Castex ne veut pas laisser à la droite sénatoriale le monopole du cœur des agriculteurs. Jean Castex qui, vous l'entendez, se défend bruyamment de l'action de son gouvernement en faveur de la ruralité des agriculteurs. La loi EGalim, la revalorisation des petites retraites. Jean Castex, il se bat dur dans cette campagne évidemment. Beaucoup de vos départements, c'était au printemps dernier, je crois que vous avez tous reconnu que la réaction a été à la hauteur. Mais surtout, au-delà de la conjoncture, parce que je ne suis pas le premier chef du gouvernement à avoir débloqué des crédits quand il y a une crise agricole, on l'a fait aussi, je le rappelle, pour la filière porcine récemment, on l'avait fait pour les éleveurs. Là, c'est pour une catastrophe climatique. Nous vous avons proposé, ça c'est terminé par une CNP conclusive, un changement complet de l'assurance récolte. Ça aussi, depuis quand ? Moi, j'en entends parler, mesdames et messieurs les sénateurs, depuis des années et des années, nous l'avons fait. Merci beaucoup. Monsieur Patria, monsieur Patria, vous renoncez ? Oui, le Premier ministre a plus de temps de parole. La parole est à notre collègue Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Jean-Yves Lecomte pour les socialistes. Monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse aux ministres de l'Europe et des Affaires étrangères. La situation en Ukraine est en cet instant au cœur de nos inquiétudes. Les récentes décisions de Vladimir Poutine sont une menace pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Un peuple qui, il y a huit ans, s'est levé pour arracher son droit à une perspective européenne est aujourd'hui menacé. Il est menacé parce qu'il a revendiqué cette liberté, cette indépendance qui, aujourd'hui, nous renie à lui. Nos destins sont aujourd'hui liés. la France a appelé ses ressortissants à quitter l'Ukraine. Partir pour protéger sa famille, pour se protéger, rester pour accomplir sa mission, marquer sa solidarité avec ses proches, c'est un choix qui appartient à chacun en conscience et qui peut évoluer. Mais la France lance un appel pour inciter à quitter l'Ukraine. La question, monsieur le ministre, est donc la suivante. Comment faire si les avions se font rares et chers ? Comment faire si personne ne vous attend en France ? Beaucoup disposent de solutions, mais que faire pour les autres, pour les accueillir ? Quelles dispositions sont prises par le centre de crise et de soutien ? L'anxiété monte en Ukraine. Plus de 200 000 personnes vivent sur la ligne de contact et sont directement menacées. Les morts et les blessés augmentent chaque jour. Un important exode est à craindre. Nombreux sont ceux qui se mobilisent pour faire face à une telle situation en espérant qu'elle n'arrivera pas tout à fait. Les besoins sont immenses, médicaments, équipements, traumatologie, soutien psychologique, accueil des réfugiés. Quelle sera l'apport de la France ? Quelle sera l'apport de l'Union européenne face à ses besoins et à ses menaces ? Jean-Yves Lecomte, le sénateur socialiste des Français établis hors de France. Il a 55 ans, il est ingénieur. Il pose une question sur la situation en Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est secrétaire de la Commission des Affaires européennes et donc s'occupe des affaires étrangères, mais il est aussi membre de deux groupes d'amitié. Vous savez, avec des représentants des pays, etc. Lui, en l'occurrence, Jean-Yves Lecomte, il est membre du groupe d'amitié France-Russie et du groupe d'amitié France-Ukraine. Nous avons, c'est la responsabilité du Quai d'Orsay, adapté nos recommandations pour les voyageurs comme pour nos ressortissants sur place à trois reprises au cours du mois de janvier et nous l'avons fait face à la dégradation de la situation sur place encore ce week-end. Avec un message d'évidence, nous demandons à tous les voyageurs d'éviter de se rendre en Ukraine bien entendu et nous avons indiqué à nos ressortissants que, sauf motif impérieux, il était nécessaire et plus prudent de quitter l'Ukraine. Vous connaissez la communauté française en Ukraine. Au début de la crise, elle était environ évaluée à 1 000 personnes, près d'un millier, principalement des binationaux. C'est pour cela que, bien sûr, il faut évaluer la situation au cas par cas. Certains, pour des raisons nécessaires, certains, par engagement et solidarité, peuvent faire le choix de rester, d'accompagner ceux qui sont proches et nous analysons les choses au cas par cas. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons mobilisé notre ambassade qui reste ouverte dans un format toujours opérationnel, évidemment resserré compte tenu de la situation, vous le comprendrez, mais pour accompagner nos ressortissants, pour traiter chaque situation nécessaire et c'est aussi l'instruction qui a été donnée par Jean-Yves Le Drian au centre de crise qui, avec notre poste consulaire, analyse chacune des situations et chacun des cas particuliers. Vous évoquez aussi le cas humanitaire au-delà de nos propres ressortissants et de la communauté française ou franco-ukrainienne. La France est au rendez-vous depuis le début de la semaine. Les autorités ukrainiennes ont fait appel à ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui apporte de manière préventive en l'espèce un certain nombre d'équipements, de santé, de protection, des tentes, des kits. et la France a fait partie des cinq premiers pays européens dès lundi qui a répondu présent et qui achemine, qui a déjà acheminé d'ailleurs depuis mardi un certain nombre de matériel au cas où et pour protéger non seulement la communauté française mais aussi... Elle était intéressante cette question de Jean-Yves Lecomte sur la question de comment est-ce qu'on fait pour accueillir dans de bonnes conditions les réfugiés qui arriveraient d'Ukraine en France, notamment les binationaux. Lui, il est français, il est sénateur des Français de l'étranger, c'est un peu un sujet qu'il connaît bien. Et la personne qui réponse c'est Clément Beaune qui est ministre délégué ou secrétaire d'État je ne sais plus chargé des affaires européennes qui répond au nom de la diplomatie française puisque Jean-Yves Le Drian n'est pas présent aujourd'hui au Sénat. Jean-Yves Le Drian il a un peu de boulot en ce moment, il est en cellule de crise là parce qu'il y a comme qui dirait une guerre. Donc voilà, c'est Clément Beaune qui porte la voix du gouvernement en matière de diplomatie aujourd'hui. Pour l'ensemble des Ukrainiens en matière humanitaire c'est essentiel. Merci, la parole est à notre collègue Eric Gold pour le groupe du rassemblement démocratique Eric Gold pour le RDSE le RDSE c'est un groupe de centre-gauche c'est les radicaux de gauche. La question s'adresse à Madame la ministre de la transformation et de la fonction publique. Cela fera bientôt un an que le Sénat a adopté la proposition de loi du groupe RDSE relative à la lutte contre l'électronisme. Le constat est clair et partagé par tous les bancs de cet hémicycle. Dans une société de plus en plus numérique près de 14 millions de Français en sont exclus par manque d'équipement par manque de réseau et surtout par manque de compétences. Des difficultés qui touchent d'abord les plus fragiles les personnes en situation de précarité sociale en situation de handicap les personnes âgées et les étrangers. Plus grave c'est dans l'accès aux services publics que les difficultés sont les plus importantes puisque 40% de la population ne se sent pas à l'aise avec les démarches en ligne. Cette situation entraîne un recul de l'accès aux droits particulièrement inquiétant. Malgré les efforts déployés je pense notamment aux Maisons France Service une partie de la population demeure exclue ou en difficulté face aux démarches qui permettent d'accéder aux droits légitimes. C'est le constat fait une nouvelle fois par la défenseure des droits dans son rapport publié la semaine dernière. Plus de 80% des réclamations qui lui sont adressées concernent les services publics avec quasiment toujours un problème lié à la dématérialisation ou à l'impossibilité pour l'usager d'échanger avec l'agence occupant du dossier. Trois ans après son précédent rapport sur lequel je vous avais déjà interrogé la situation a peu évolué. C'est désormais à l'usager de s'adapter aux services publics souligne la défenseur des droits et c'est un renversement de la responsabilité dans l'accès aux droits qui repose désormais sur l'usager plutôt que sur l'administration. Madame la ministre nous entrons aujourd'hui dans la phase de déploiement de l'espace numérique de santé qui va entraîner une dématérialisation accélérée dans un domaine hautement sensible. Aussi pouvez-vous nous préciser comment dans ce domaine comme dans l'ensemble des services publics l'accès aux droits de nos concitoyens peut être garanti. Je vous remercie. Eric Gold sénateur du Puy-de-Dôme il a 57 ans il est professeur des écoles Eric Gold et il pose une question sur l'accès au numérique et la fracture numérique la difficulté pour les personnes éloignées du numérique pour faire leur démarche. On écoute Amélie de Montchalin qui est la ministre chargée de la transformation et de la fonction publique justement donc c'est elle qui s'occupe de ces dossiers de ces sujets de numérisation notamment des services publics. c'est d'avoir un service public qui soit efficace qui soit plus proche des français et qui soit humain et notre ambition très concrète je vais le détailler a été précisément que ce soit aux services publics de s'adapter et pas aux français et que les français aient le choix qu'ils aient le choix d'avoir un service de proximité nouveau avec ces nouveaux guichets de proximité que sont les espaces France Service 25 dans votre département qu'ils aient le choix d'avoir un contact téléphonique qu'ils aient le choix d'avoir également du numérique quand ils souhaitent faire ces démarches par le numérique. Nous avons donc choisi de ne pas choisir entre des moyens différents parce que les français doivent avoir un service public qui leur corresponde. Vous avez parlé de l'espace numérique en santé nous avons pris l'engagement que pour toutes les démarches dématérialisées numérisées il y ait toujours désormais un accompagnement physique. Pour l'espace numérique de santé ce peut être un pharmacien un professionnel de santé pour toutes les autres démarches ce sera dans les francs services un engagement que nous avons pris avec Jacqueline Gourault et nous prenons très au sérieux ces alertes de la défenseur des droits parce qu'elle est une vigie essentielle et nous avons ainsi résolument engagé un travail avec les associations d'aide aux plus fragiles et aux plus vulnérables. J'étais la semaine dernière en Heure et Loire dans une franc service d'abord qui est trop peu connue des français puis avec le préfet avec toutes ces associations qui accompagnent les plus fragiles les familles rurales les retraités et nous avons demandé avec Jacqueline Gourault que dans chaque département dans le mois qui vienne dans un espace franc service ces acteurs qui suivent les français parfois déconnectés parce qu'ils n'ont pas été formés parfois qui ne veulent pas avoir accès au numérique ou qui ne connaissent pas ces francs services qu'ils puissent être accompagnés notre enjeu ce sera jusqu'à la dernière minute et jusqu'à la dernière minute de ce gouvernement de considérer qu'il n'y a pas de fatalité à la fermeture que nous devons accompagner chacun que de l'humain doit être mis sur le terrain et nous n'avons pas contrairement au précédent quinquennat considéré qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de laisser passer un mouvement certes inexorable mais sur lequel nous avons beaucoup à faire pour accompagner chacun dans ces services publics qui doivent rester accessibles proches et humains conclure La parole est à notre collègue Paul Toussaint Parisi pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoire Vous avez la parole Ma question s'adresse à madame la ministre de la Culture Elle porte sur l'épisode judiciaire qui traverse une nouvelle fois le quotidien La Provence qui au fil des années devient hélas la figure éponyme et des turbulences que traverse la presse française A l'heure où une commission d'enquête mène en haut mur un travail de fond sous la concentration dans les médias les conditions qui président la procédure de cession visant le rachat de 89% des parts de la Provence revêt une acuité particulière et nous interroge à plus d'un titre Elle nous interroge en premier lieu sur les procédures de rachat d'organismes de presse verrouillées en amont par le biais d'une clause d'agrément la procédure de cession d'actifs a dévoyé le droit applicable censé garantir le pluralisme de la presse et cela pour flécher le rachat de la société dans les mains d'un seul homme Comment ne pas s'indigner quand le quatrième pouvoir garant de la formation des citoyens et de la vitalité démocratique est menacé de prédation par l'oligarchie économique Comment ne pas réagir alors que nous connaissons que vous connaissez l'importance de ce groupe de presse pour Marseille la région sud et pour la Corse garant de la diffusion de la pluralité de l'information et des opinions Comment alors que l'Etat pourtant créancier principal dans cette procédure peut-il rester silencieux et accepter la cession d'un journal responsable d'une émission citoyenne dont le prix de rachat reste le seul élément déterminant sans qu'aucun impératif sur le volet social ni sur l'indépendance des rédactions ne soit formulé Paul Toussaint Paris J sénateur de Haute-Corse il a 55 ans il est prof de langue corse et il pose une question sur le rachat du journal La Provence qui appartenait à Bernard Tapie par le passé le rachat du journal La Provence qui visiblement je crois que c'est Xavier Niel qui est proche du rachat il pose une question sur la pluralité de la presse et le détient par des grandes fortunes de titres de presse notamment au niveau local alors qu'il l'a rappelé d'ailleurs dans sa question Paul Toussaint Paris J à l'heure où je vous parle il y a une commission d'enquête au Sénat sur la concentration dans les médias ce qu'on appelle la concentration c'est ça c'est le fait que des grandes fortunes possèdent beaucoup de médias donc Paul Toussaint Paris J il s'inquiète pour un titre de presse locale très important pour la Corse et pour le Sud Monsieur le sénateur Paris On écoute la ministre de la Culture Roselyne Bachelot c'est le ministère de la Culture qui s'occupe des enjeux de pluralisme de la presse qui traverse le titre la Provence la Provence vous l'avez rappelé c'est un quotidien régional extrêmement important 75 000 exemplaires il tient particulièrement au coeur des Marseillais mais également puisque le groupe détient le titre Corse Matin le seul quotidien insulaire il tient aussi particulièrement au coeur des Corses alors vous l'avez signalé également cette procédure de rachat c'est la procédure de rachat de 89% des parts qui étaient détenues par Monsieur Bernard Tapie il ne revient pas à l'état d'intervenir dans la procédure de rachat c'est le tribunal de commerce qui va juger bien entendu du meilleur repreneur de ses parts à la fois sur le plan financier sur le plan social et bien sûr sur le plan des investissements nécessaires car les investissements qui vont être utiles pour que ce quotidien ces quotidiens marchent ces investissements sont extrêmement importants nous suivons cette procédure avec une grande attention comme nous suivons toutes ces procédures je veux rappeler Monsieur le Sénateur que dans le cadre du plan de relance nous avons soutenu à hauteur de 480 millions d'euros la presse quotidienne pour lui permettre d'exister de traverser ces turbulences et que bien entendu autant que nécessaire le fonds stratégique pour le développement de la presse pourra être convoqué on pourra le demander demander une subvention dans ce cadre en tout cas nous suivons avec une particulière attention le sort des 850 salariés c'est certes une procédure privée mais c'est pas pour cela que l'Etat est absent je vous en donne ma garantie merci Monsieur le Sénateur merci je vais donner la parole maintenant au président François-Noël Buffet pour le groupe Les Républicains merci 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 Monsieur le Président ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur dans quelques minutes cette séance sera suspendue c'est la dernière de notre quinquennat puisque le Parlement suspendra ses travaux à la fin de la semaine pour cause d'élections présidentielles il se trouve que c'est donc un peu l'heure des bilans et au bilan de la sécurité nous avons un certain nombre de questions en tous les cas une en particulier à vous poser nous avons eu de cesse de constater ces dernières années une augmentation forte du niveau des agressions à l'égard des personnes physiques les chiffres que nous connaissons et qui ont été portés à notre connaissance par vos propres services indiquent que depuis 2017 le nombre de coups et blessures volontaires a augmenté de 18% que depuis 2017 les risques ont augmenté de 60% que les agressions sexuelles de 38% et les menaces contre les élus ont été multipliées par 3 c'est donc un point particulier qui intéresse évidemment spécifiquement les français qui est de constater que malgré les efforts que vous nous avez annoncés voire même nous vous avons accompagnés dans ces efforts à l'occasion d'avis budgétaires ou de votes dans cet hémicycle les effets ne sont pas là et moi j'ai une question très simple depuis 2017 cette augmentation n'est même pas une stabilisation c'est une véritable augmentation que s'est-il passé et quelles explications pouvez-vous nous donner pour vous répondre la parole est à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté madame Schiappa vous avez la parole j'ai pas entendu c'était quoi la question de François-Noël Buffet il a 58 ans il est avocat au barreau de Lyon j'avais d'abord prévu comme c'est notre dernière séance de questions au gouvernement au Sénat de saluer le travail que vous avez mené comme président de la commission des lois ah c'est sur la sécurité ça m'étonne pas François-Noël Buffet c'est le président de la commission des lois du Sénat donc c'est la commission permanente qui s'occupe des questions notamment de police de sécurité de justice mais toujours dans le respect et je crois dans le sens de l'intérêt général et je voudrais vous remercier Marine Schiappa ministre déléguée chargée de la citoyenneté qui représente donc la place Beauvau le ministère de l'Intérieur en l'absence de Gérald Darmanin les chiffres que vous avez cités sont extrêmement importants et préoccupants sur la question de la violence à l'égard des élus notamment il y a ce climat de violence qui nous préoccupe et vous savez à quel point nous sommes mobilisés des circulaires ont été prises par le garde des Sceaux par le ministre de l'Intérieur des dispositions de formation des maires également des interventions du GIGN pour mieux protéger les élus donc de nombreux dispositifs sont déployés et sont mis en oeuvre à cet égard en ce qui concerne les violences faites aux personnes vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déployé un certain nombre de dispositifs pour inciter notamment les femmes et les victimes de violences intrafamiliales à davantage porter plainte et davantage s'adresser aux forces de l'ordre ce qui fait que nous avons c'est vrai une explosion des dépôts de plainte ce qu'on appelle un contentieux de masse parce que nous avons y compris des faits antérieurs qui aujourd'hui sont dénoncés ou des faits qui auparavant étaient considérés comme des banalités des drames conjugaux des faits divers des crimes passionnels qui sont désormais dénoncés auprès des forces de l'ordre et auxquels la police et la gendarmerie apportent ces réponses en cumulé et vous l'avez rappelé il y a plus de 10 milliards d'euros d'augmentation budgétaire sur le quinquennat 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires c'était un engagement du président de la République en 2017 cet engagement est bien tenu le ministre de l'Intérieur a donné des impulsions fortes notamment avec le Beauvau de la sécurité est-ce qu'il faut faire encore plus la réponse et oui et c'est d'ailleurs pour cela que le président de la République à Nice invité par monsieur le maire Christian Estrosi a souhaité présenter la LOPNI la prochaine grande loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur portée, présentée par le ministre de l'Intérieur et qui nous permettra il y a encore les misogynes qui sont sortis dans le chat quand Anne Chapa ouvre la bouche c'est ça ? depuis 2017 je vous remercie monsieur le président Buffet madame la ministre d'abord je vous remercie de vos remerciements je pourrais vous les renvoyer mais je voudrais merci les modos courage à vous je peux comprendre une partie de l'argumentation sur les violences faites aux femmes effectivement il y a un effort réel dans la capacité de libérer la parole en revanche sur les risques c'est plus de 60% d'augmentation la violence sur les élus et croissante encore la semaine dernière un maire du Rhône agressé la question ce qui m'inquiète c'est le rapport de la Cour des comptes en réalité qui dit très clairement que malgré l'augmentation budgétaire qui vous a été accordée malgré le fait qu'il y ait eu plus de policiers recrutés il n'y a pas eu d'effet par rapport à la lutte contre les violences et cela je n'arrive pas à me l'expliquer ce sera je le crois un de vos échecs ou une de vos erreurs en tous les cas merci la parole est à notre collègue Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste écologiste et républicain Jean-Claude Tissot sénateur socialiste il est agriculteur le programme d'Emmanuel Macron en 2017 mettait en avant deux grandes priorités le rééquilibrage de la valeur au sein des filières et les pesticides au début du quinquennat le discours de Rangis et les états généraux de l'alimentation ont pu faire croire à une réelle volonté de changer la donne le président de la république promettait ainsi une loi je cite permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé la loi EGalim très modestement corrigée par la loi EGalim 2 vous l'avez dit monsieur le premier ministre a rapidement montré toutes les limites de la théorie du ruissellement appliqué à l'agroalimentaire avec une baisse du prix d'achat au producteur en 2019 le bilan un constat d'échec unanimement partagé sauf bien sûr au sein de la grande distribution le candidat Emmanuel Macron avait également promis je cite un calendrier prévoyant l'élimination progressive des pesticides et le développement d'alternatives 5 ans plus tard toujours pas de calendrier et presque toujours autant de pesticides on constate en outre un manque de transparence puisque le nodu indicateur de référence du plan Ecofito n'a toujours pas été publié pour 2020 alors qu'il aurait dû l'être en décembre 2021 pouvez-vous nous donner monsieur le ministre ce bilan quant aux alternatives une première brèche a été ouverte avec la réautorisation des néonicotinoïdes pour la filière betterave finalement à quoi bon rechercher des alternatives si le gouvernement accepte de détricoter la loi à la demande le bilan un échec de l'aveu même du président de la république sur le glyphosate qui devait être interdit sous 3 ans et dont les ventes ont à peine baissé de 2% la déclinaison que vous allez faire de la PAC avec le PSN monsieur le ministre confirme encore le choix d'une orientation qui se traduit par la chute du nombre d'exploitations et d'emplois l'insuffisance des revenus des agriculteurs et une dépendance à des substances nocives pour la santé et l'environnement ainsi l'augmentation du seuil d'accès à l'ICHN va encore entraîner la disparition elle est technique la question au département de la Loire cela concerne 69 exploitations au final vous avez tourné le dos à vos objectifs initiaux pour conforter un modèle agro-industriel qui se noie dans ses propres dérives monsieur le ministre ne pensez-vous pas qu'il est temps de changer de direction pour vous répondre on n'a pas tôt compris mais Jean-Claude Tissot il est agriculteur je vous le disais il a 58 ans sénateur de la Loire et encore une fois on est à deux jours de l'ouverture du salon de l'agriculture bilan du quinquennat en matière agricole je crois que fondamentalement nous ne partageons pas forcément la même vision vous me direz c'est beau en démocratie que d'avoir des visions différentes mais je voudrais vous vous répondre d'abord sur une vision une méthode et les résultats la vision c'est la souveraineté agroalimentaire de notre pays la vision c'est de pouvoir avoir notre indépendance alimentaire la vision et d'ailleurs vous ne l'avez jamais dit dans vos deux minutes de questions c'est d'abord la mission nourricière de notre agriculture ne l'oublions jamais c'est trop facile que de l'oublier ensuite la méthode la méthode c'est de remettre la science et la raison au centre de tout remettre la science et la raison au centre de tout c'est souvent plus courageux que d'être dans le sens du vent au gré de prise de position d'injonction et du yacafaucon et je crois que remettre la science et la raison surtout pour quelqu'un qui connaît si bien l'agriculture que vous monsieur Tissot c'est quelque chose de fondamental et vous savez à quel point je me suis engagé dans ce combat pour plus de science et plus de raison dans nos politiques agricoles enfin sur les résultats monsieur Tissot depuis 2017 vous parlez des produits phytosanitaires depuis 2017 les substances les plus préoccupantes moins 93% CMR1 et CMR2 moins 40% le bio vous en parlez souvent on a doublé depuis 2017 la surface agricole en bio dans notre pays nous sommes aujourd'hui le pays d'Europe avec la plus grande surface en bio quand vous prenez la question de la rémunération la loi EGalim 2 elle vient d'être votée vous en connaissez beaucoup de mandatures qui remet l'ouvrage sur le métier quand ils considèrent par eux-mêmes que la loi EGalim 1 n'a pas été assez loin c'est pas forcément ce que font généralement les politiques nous l'avons fait et nous nous battons comme l'a dit le Premier ministre et puis je voudrais simplement terminer puisque c'est ma dernière QHG de cette session pour remercier l'ensemble du Parlement j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous tous on a souvent eu des désaccords mais on a toujours trouvé en intelligence des accords je voudrais saluer la présidente Prima le rapporteur Laurent Duplomb et vous dire et vous dire mesdames et messieurs les sénateurs que dans le monde agricole la politique du dépassement ça marche et je suis sûr que ça peut marcher dans d'autres secteurs et donc faites le choix de cette politique du dépassement le dépassement du clébatch droite-gauche vous l'aurez compris Julien de Normandie donc cédé la dernière question au gouvernement sur son sujet il en a profité pour faire un big up aux sénateurs et aux sénatrices en disant on n'a pas toujours été d'accord sur tout mais on a réussi à dialoguer et parfois à trouver des solutions intelligentes Dominique Estrosi des 400 000 attaques de logements attaques de la maison individuelle la politique du logement d'Emmanuel Macron n'aura été que des coups de rabot successifs des louvoiements des dérobades faisant payer aux français le prix fort de cet immobilisme alors monsieur le premier ministre quelle était votre réponse face à ce décalage si grand entre les promesses du président de la république et la réalité de son échec en matière de logement Dominique Estrosi sassonne sénatrice des Alpes-Maritimes du côté de la ville de Nice elle a 63 ans elle est fonctionnaire territoriale et elle pose une question sous forme de critique acerbe de la politique du logement du gouvernement pendant ces cinq dernières années on écoute Emmanuel Vargon la ministre du logement qui lui répond et qui va défendre le bilan du quinquennat je voudrais vous remercier pour votre engagement sur ce sujet du logement et je voudrais associer Valérie Letard Viviane Artigalas et Marie-Noëlle Lindemann qui travaillent depuis de nombreuses années sur ce sujet et avec vous nous avons avancé nous avons avancé dans la loi 3DS puisque nous avons eu une CMP conclusive sur le sujet du logement social et sur la loi climat et résilience La loi 3DS c'est la loi sur la décentralisation qui vient d'être adoptée après une CMP conclusive comme on dit ça veut dire que l'Assemblée nationale et le Sénat ont réussi à se mettre d'accord 270 000 sur les 12 derniers mois et nous avons plus de permis de construire dans ce quinquennat que dans le quinquennat précédent 2 270 000 dans le quinquennat actuel 100 000 de plus que dans le quinquennat précédent les mises en chantier sont également supérieures dans ce quinquennat que dans le quinquennat précédent donc nous avons redressé la construction en France la construction neuve a repris et c'est important nous avons aussi investi comme jamais dans la rénovation énergétique des logements avec une vraie révolution avec MaPrimeRénov' nous y mettons maintenant 2,5 milliards d'euros plus autant de certificats d'économie d'énergie 1 million de Français ont déposé un dossier dans cette période où les prix de l'énergie sont chers dans cette période où la rénovation énergétique est à la fois bonne pour le pouvoir d'achat et bonne pour la planète et bonne pour nos artisans nous sommes au rendez-vous et nous n'avons pas laissé sur le côté les plus fragiles puisque nous avons ouvert 200 000 places d'hébergement d'urgence et nous avons aussi permis à 330 000 personnes d'avoir accès au logement à partir de la rue ou de l'hébergement même sur le logement étudiant finalement 57 000 logements étudiants ont été livrés et 16 000 logements pour les jeunes nous avons encore des besoins bien sûr mais nous les soutenons d'ailleurs l'une des jolies réussites de ce quinquennat c'est également la multiplication par 10 de la garantie visale 660 000 contrats ont été signés pour des personnes qui n'ont pas de garant qui n'ont pas de possibilité de cautionnement donc vous voyez la garantie visale c'est quand c'est l'état qui se porte garant pour ton prêt d'accord ok 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 je suis au regret de vous dire que la politique du logement d'Emmanuel Macron a été un zigzag permanent sans cap sans vision sans réforme d'ampleur et à travers cette politique du logement et ses échecs en matière de logement le président de la république a une nouvelle fois montré sa déconnexion avec les aspirations des français une autre politique du logement était possible et elle l'est toujours il est urgent demain d'entreprendre de véritables réformes pour répondre à ce besoin essentiel permettre à chaque français d'offrir un toit à sa famille c'est pour être caution pour les locations ah c'est pour les locataires d'accord ok d'accord d'accord c'est une caution notre collègue Amel Gacker pour le groupe de l'union centriste d'ailleurs il y en a qui ne le savent pas mais si vous n'avez pas de garant et que vous galérez à trouver des garant vous pouvez avoir parfois la mairie le conseil régional ça peut arriver il y a des garanties publiques qui existent qui peuvent se porter garant pour vos dossiers de logement ma question s'adresse à monsieur le ministre chargé des comptes publics dans son rapport public annuel la cour des comptes alerte sur la situation des finances publiques ah la cour des comptes il indique que le redressement imposera de réaliser 9 milliards d'économies supplémentaires par an jusqu'en 2027 monsieur le ministre les élus locaux sont très inquiets de cette situation car ils craignent ce que l'on pourrait appeler l'effet Hollande en effet entre 2013 et 2018 la DGF est passée de 41 à 27 milliards d'euros la DGF c'est la direction générale des finances c'est une des directions les plus importantes du ministère de l'économie et des finances de variables d'ajustement pour redresser les comptes publics il serait catastrophique pour les collectivités que cela se redresse ah non pardon la DGF excusez-moi non pardon parce que je me disais mais c'est pas la DGF c'est la DGF excusez-moi la DGF c'est la dotation globale de fonctionnement c'est le pognon qui est versé par l'Etat aux collectivités notamment aux mairies pour leur permettre de fonctionner excusez-moi Jocelyne Guidez évoquait la compensation financière insuffisante pour la mise en place du service minimum d'accueil pour les enfants des écoles deuxièmement l'autonomie fiscale locale a été substantiellement réduite par la suppression de la taxe d'habitation et enfin les collectivités sont mises à contribution pour des chantiers colossaux qu'il s'agisse de la transition énergétique ou du logement la préoccupation des élus locaux est d'autant plus grande qu'en 2021 les recettes fiscales locales ont été plus dynamiques que prévues ce qui pourrait être utilisé comme prétexte pour encore amputer les dotations alors monsieur le ministre ma question est simple est la suivante pouvez-vous nous garantir qu'une fois de plus la DGF ne sera pas la variable d'ajustement Amel Gaquer elle est sénatrice du Pas-de-Calais elle a 45 ans elle est consultante et elle pose une question sur l'impact de la dette publique sur les collectivités locales notamment via la dotation globale de fonctionnement elle s'inquiète du fait que des collectivités risquent de perdre une partie de leur dotation elle a été élue à Béthune et elle remplace depuis peu depuis décembre dernier une ancienne sénatrice qui est décédée donc Amel Gaquer vient de faire son entrée au Parlement il y a quelques semaines seulement aux associations d'élus et aux responsables des délégations aux collectivités territoriales du Parlement l'exécution comptable des collectivités pour l'année 2021 cette année 2021 est une année de reprise c'est une bonne nouvelle les recettes fiscales sont dynamiques les compensations apportées pendant la période de crise ont joué le rôle que nous attendions qu'elles jouent et nous avons à la fois une reprise très forte de l'épargne brute comme de l'épargne net des collectivités une capacité à faire face aux engagements et une dynamique pour 2022 qui s'annonce particulièrement bonne puisque à titre d'exemple les fractions de TVA affectées aux collectivités régionales départementales ou intercommunales vont augmenter de 6% cela représente une augmentation de 2 milliards d'euros et par ailleurs vous le savez la révision des valeurs locatives va permettre une augmentation de 3,4% de celles-ci et en conséquence une augmentation des recettes de la taxe foncière de 1,6 milliard d'euros la situation est donc bonne et en 2021 à la fin de l'exercice lorsqu'on regarde le niveau d'épargne brute le niveau de trésorerie la situation des collectivités est globalement je sais qu'il y a toujours des individualités meilleures qu'au début du quinquennat pourquoi est-ce que c'est possible ? c'est possible parce que nous avons maintenu la DGF à 27 milliards d'euros dans son enveloppe globale c'est possible parce que nous avons maintenu les dotations d'investissement à leur niveau et c'est possible parce qu'à l'occasion de la crise nous avons mobilisé 9 milliards 300 millions d'euros pour aider les collectivités sur deux ans 9 milliards 3 qui ont permis de compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales avec le filet de sécurité d'accompagner les régies de mobiliser 2 milliards et demi d'aides exceptionnelles à l'investissement des collectivités et d'accompagner les autorités organisatrices de mobilité ce gouvernement madame la sénatrice a tenu un engagement majeur du président qui est la stabilité des dotations et la visibilité ainsi que la compensation intégrale des recettes fiscales que nous avons supprimées à l'occasion de telles ou telles réformes comme la taxe d'habitation si monsieur le président me permet un trait de malice vous me demandez de prendre un engagement je vous réponds que si ce que nous avons fait depuis 5 ans vous convient plus que ce qui avait été fait précédemment et si ce qui vous inquiète plus c'est l'avenir plutôt que ce que nous faisons gardez-nous le petit trait de malice de la part d'Olivier Dussopt qui défend la politique de stabilité des dotations pour les collectivités locales depuis le début du quinquennat qu'est-ce qu'il est malicieux Olivier merci monsieur le président il nous faudra aussi engager des réformes structurelles et réduire les dépenses publiques ne laissons pas croire aux français que l'on pourra réduire la dette uniquement par la croissance monsieur le premier ministre ces paroles ne sont pas celles d'un représentant d'une de vos oppositions non ce sont des propos tenus par un de vos ministres devant la commission des finances du Sénat et des mots à la réalité des faits il y a un grand pas déjà en 2017 le candidat Macron appelé je le cite au sérieux et à la responsabilité en matière de finances publiques car et cela est écrit dans son document de campagne l'Etat est lourdement endetté son premier engagement réduire les déficits en faisant 60 milliards d'économies 5 ans plus tard que constatons-nous le rapporteur général le dit assez souvent la dépense courante a augmenté de 60 milliards deuxième engagement faire des choix et cibler un nombre de dépenses prioritaire 5 ans plus tard après le quoi qu'il en coûte sanitaire depuis quelques mois nous vivons le quoi qu'il en coûte électoral pas moins de 25 milliards de dépenses supplémentaires ont été annoncées depuis le mois de juillet dernier hors plan de relance hors plan France 2030 le dernier rapport pays du FMI publié en janvier dernier préconise à la France de revenir à un déficit de 3% dès 2025 et de procéder à un ajustement budgétaire important à partir de 2023 vous avez décidé de reporter après les échéances électorales la publication du programme de stabilité et du programme national de réforme Christine Lavarde qui est en train de parler elle est sénatrice des Hauts-de-Seine elle a 37 ans seulement elle est ingénieure du corps des ponts des ponts des chaussées Christine Lavarde qui pose une question sur le maintien du déficit de l'Etat elle aussi j'ai cru comprendre qu'elle se basait sur le rapport de la Cour des comptes je vous l'ai dit j'ai déjà la nostalgie on écoute Jean Castex qui va lui répondre directement mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice non mais sujet évidemment éminemment important très grave très structurel auquel croyez le bien j'attache une importance très particulière et la réponse évidemment pourrait là aussi durer longtemps mais je veux vous dire et avec vous à travers vous à tous mes concitoyennes et mes concitoyens que comme vous j'attache beaucoup de respect et d'importance à l'équilibre des finances publiques et à la restauration parce que c'est une question de souveraineté à la restauration des comptes publics premier élément soyons très factuels si vous le voulez bien on peut faire tous les commentaires qu'on veut d'abord jusqu'à un tout petit événement qui est venu frapper le pays au début de 2020 c'était quoi déjà ? les finances publiques de la France c'est ça le corride ? les gilets jaunes mais bien sûr que oui messieurs dames quelques chiffres mais oui le déficit public en 2019 dernier exercice comptable clôturé avant le début de la crise était repassé en dessous de 3% c'est pas moi qui dit vous savez j'étais pas premier ministre il y a une commission européenne dois-je rappeler qu'au début du quinquennat puisque vous y avez fait illusion nous étions dans une procédure engagée de déficit excessif c'est vrai que la France est sortie de la procédure de déficit excessif pendant le quinquennat bien donc Jean Castex qui se fait insatisfait en disant bon à l'époque de Sarko et de Hollande on était en déficit excessif mais nous quand on est arrivé on a réussi à sortir la France de ce merdier puis est arrivée la crise la crise considérable brutale profonde juste un mot non non elle n'a pas bon dos la crise elle n'a pas bon dos monsieur la crise c'est la vérité et on devrait être fier de ce qu'on a fait écoutez moi la crise sanitaire nous en avons beaucoup parlé ici a eu des conséquences économiques considérables je vous le rappelle en 2020 le PIB a chuté de moins 9% je fais partie de ceux ici qui ont bien connu la précédente grave crise que la France a traversée subprime 2008-2009 je vous rappelle moins 3% 3 fois moins c'est déjà beaucoup perdre 3% du PIB moins 9% moins 9% nous avons nous avons décidé le président de la république a décidé un du quoi qu'il en coûte ça ça veut dire éviter que notre économie que les entreprises que les salariés s'effondrent et immédiatement après le plan de relance 100 milliards d'euros vous y avez fait allusion je vais vous dire mesdames et messieurs c'était absolument indispensable dès lors que ces dispositions et c'est ce qui fait la différence la France le voulait en 2009-2010 avec la crise précédente ces mesures marchent et ont marché étaient indispensables parce qu'elles ont été décidées dans un cadre européen coordonné vous savez toutes et tous ici que 40% du plan de relance français sera remboursé par l'Union Européenne et vous savez toutes et tous 40 milliards d'euros environ Jean Castex qui là appuie sur un point important en disant que c'est pas la même chose d'être en déficit et d'avoir des problèmes de dette structurelle sur les comptes publics quand t'es le seul pays au coeur d'un continent avec des pays qui ont des comptes qui sont mieux gérés que les tiens plutôt que d'être dans une crise qui touche tout le monde où tout le monde a été obligé de sortir le chéquier donc c'est pas comparable selon Jean Castex qui fait qui justifie le quoi qu'il en coûte qui justifie l'énorme dépense d'argent public qui a suscité le Covid c'est sa ligne de défense notamment face aux républicains qui lui reprochent d'avoir cramé la caisse d'avoir dépensé de l'argent public à Thiers Larigaud Rassurez-vous et je sais comment elle travaille bon rapport du FMI il disait la France retrouvera la croissance qu'elle avait avant la crise c'est-à-dire en 2019 début 2022 on l'a fait à l'été on les françaises et les français l'ont fait à l'été 2021 à partir de là oui je suis tout à fait clair avec vous bien sûr ça a cru notre déficit budgétaire et notre dette évidemment et nous a et nous avons une stratégie de redressement mais là aussi on a une stratégie non non mais attendez il faut le dire aux françaises et aux françaises ça tombe bien ça ne sera pas la purge qui a été faite et tous les experts sont unanimes là-dessus on la paie encore entre 2011 2012 imposée pour beaucoup par l'Union Européenne ça n'a pas marché ça a relancé le chômage alors que là vous le voyez il est au plus bas depuis des années c'est intéressant ce qu'il est en train de dire Jean Castex c'est un argument qu'on a beaucoup entendu c'est de dire qu'en fait la crise de 2008 avait été assez mal gérée ça avait été la purge pour reprendre le mot qu'il a utilisé ça avait coûté cher non seulement aux finances publiques mais surtout ça avait coûté cher en termes d'emplois de croissance qui a été stagnante pendant trop longtemps et donc la stratégie qui a été adoptée face au Covid a été une stratégie différente en France comme en Europe ça a été de dire on dépense de l'argent public mais surtout on n'arrête pas de dépenser de l'argent public au moment où la croissance revient il faut la soutenir parce que si on arrête de la soutenir on se casse la gueule et tous les efforts qu'on a fait ont servi à rien la croissance pour diminuer notre déficit budgétaire et puis il faut avoir une trajectoire je l'ai dit 5% cette année cap sur 3% en 2027 c'est jugé raisonnable par les organismes il faut qu'avec des réformes structurelles en particulier celles des retraites qui doivent venir au bon moment au bon moment parce que l'art de la réforme c'est de choisir le bon moment la France par son travail remboursera ses dettes et se félicitera des choix économiques qui ont été faits pendant la gestion de cette crise rendez-vous face à l'histoire l'histoire nous jugera merci monsieur le premier ministre d'avoir pris le temps de me répondre vous m'avez parlé d'une stratégie je l'attends parce que je ne l'ai pas réussi elle a décelé dans votre réponse vous m'avez parlé du redressement des finances publiques entre 2017 et 2019 je voudrais juste vous dire que si on rapporte on met en base sans 2017 la dette des pays de l'Union Européenne pendant que la dette française n'évoluait pas la dette de l'Irlande et du Pays-Bas par exemple diminuait de 15 points c'est un fait donc c'est bien de se réjouir de sa stabilité quand les autres ont progressé sur la même période vous m'avez parlé de souveraineté de nos dépenses publiques c'est très vrai est-ce qu'on peut comparer la France à l'Irlande et aux Pays-Bas avaient géré les finances de la France comme ont été gérées les finances de l'Allemagne nous aurions aujourd'hui 1000 milliards de dettes en moins c'est l'équivalent de 10 plans de relance ou l'équivalent de 30 plans France 2030 Merci La France et l'Allemagne je veux bien donc Christine Lavarde qui dit si on avait fait comme les Allemands on serait pas dans la merde parce que eux ils gèrent mieux que nous La parole est à notre collègue Thierry Kozyk pour le groupe socialiste écologiste et républicain Allez Thierry Kozyk pour les socialistes Merci Merci Monsieur le Président mes chers collègues ma question s'adresse au ministre de l'économie donc en son absent je pense que c'est Madame Grégoire Madame la Ministre le gouvernement a annoncé une recapitalisation du groupe EDF 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 Le gouvernement qui recapitalise l'UDF L'absurde révélateur De prime abord cette décision est louable Elle était technique celle-là Cela semble être un peu l'arbre qui cache la forêt De fait l'état actionnaire est à nouveau tombé dans ses pires travers Les 2,1 milliards que vous allez faire payer aux contribuables vont compenser d'une main ce que votre mesure sur le plafonnement tarifaire a pris de l'autre Par cette recapitalisation le président candidat qui se veut le président du pouvoir d'achat devient celui du pouvoir de rachat L'UDF pour ceux qui ne le savent pas c'est un ancien parti de centre-droite qui grosso modo c'était les héritiers de Valéry Giscard d'Estaing La confiance ça n'a pas de prix et il va en falloir lorsque l'on connaît l'ampleur des chantiers qui attendent EDF dans les 50 prochaines années Comme je le déplorais il y a un mois ce tour de passe-passe ne masque que trop mal votre absence de vision à long terme en faveur d'une politique énergétique sérieuse en France La politique du carnet de chèques ne peut constituer l'horizon indépassable de vos investissements en matière d'énergie Nous avons déjà perdu 5 ans et nous ne pouvons plus attendre La crise ukrainienne nous prouve que nous devons être le moins dépendants possible d'entités extérieures Au-delà de la question énergétique c'est une question de souveraineté nationale qui s'impose à nous et ce alors que nous évoluons dans un monde de plus en plus conflictuel Un réel état stratège doit opérer Il en va de la protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens Vos mesurettes ne contiennent que trop peu la flambée des factures d'énergie que vit le pays Madame la ministre pouvez-vous dire à la représentation nationale quelles mesures structurelles envisagez-vous de prendre afin de garantir la pérennité et la viabilité financière du groupe EDF condition sine qua non au maintien d'une politique énergétique Thierry Kozik sénateur de la Sarthe il a 49 ans il bosse à la ville du Mans et il pose une question sur la recapitalisation d'EDF la question d'une nationalisation d'EDF n'est pas impossible elle a été mise sur la table par le ministre Bruno Le Maire on verra où on en sera en tout cas EDF est un acteur majeur de l'avenir de l'énergie de l'énergie actuellement mais aussi dans le cadre du plan de développement du nucléaire souhaité par le président de la République donc comment qu'on fait avec EDF ? On écoute Olivia Grégoire qui va répondre pour le gouvernement elle sera faible elle sera même au plus bas du fait de l'arrêt de plusieurs réacteurs vous le savez aussi ce qui représente une perte de pas moins de 11 milliards d'euros de revenus pour le groupe dans le même temps le président de la République a annoncé depuis Belfort il y a quelques jours la nécessité d'investir dans la construction de 6 nouveaux EPR d'étudier la construction de 8 autres et de lancer 50 nouveaux champs éoliens vous le savez nous limitons l'augmentation de la facture d'électricité des Français à 4% vous parlez de mesurette c'est quand même une grosse mesurette puisque c'est un effort considérable d'EDF qui représente un coût estimé entre 7,7 et 8,4 milliards d'euros grosse mesurette dans ces conditions nous n'aurons le cesse de le rappeler et de le redire l'Etat n'abandonne pas et n'abandonnera pas EDF en qualité d'actionnaire de contrôle d'EDF l'Etat soutient totalement le plan d'action de l'entreprise qui a été adopté par son conseil d'administration il y a quelques jours l'augmentation de capital de 510 millions d'actions va se traduire pour l'Etat qui détient de près de 84% du capital par une souscription de 415 millions exactement avec maintien du droit préférentiel ce qui représente un apport de 2,1 milliards d'euros pour EDF en second lieu monsieur le sénateur Kozik l'Etat va prolonger au moins pour les exercices 2022 et 2023 son engagement actuel qui consiste à percevoir ses dividendes en titre comme le proposera l'entreprise à l'ensemble de ses actionnaires c'est un double engagement c'est un engagement d'aujourd'hui mais c'est aussi un engagement ça va les commentaires sur la voix sur le physique tout ça c'est bon on vous a vu vous pouvez arrêter c'est bon c'est vu on vous a vu vous êtes un peu pénible ça permettra monsieur le sénateur à EDF de restaurer ses comptes tout en continuant d'investir dans l'avenir je vous remercie merci Olivier Grégoire qui confirme la recapitalisation d'EDF pour faire face aux difficultés du géant de l'énergie c'est un enjeu majeur clairement la recapitalisation d'EDF le groupe qui est un peu dans la merde notamment suite au dérapage financier de l'EPR de Flamanville il s'est fait épingler par la Cour des Comptes EDF monsieur le ministre c'est la Cour des Comptes qui le dit donc ce n'est pas la peine comme hier de vous mettre en colère contre moi écoutez vos collègues et puis vous savez on ne se met pas en colère contre la Cour des Comptes que nous dit-elle que la performance du système éducatif français reste médiocre malgré l'importance des moyens mobilisés que les systèmes scolaires les plus performants sont ceux qui donnent le plus de place à chaque établissement ce qui fédère la communauté éducative autour d'un projet et encourage les enseignants à être novateurs et que constate la Cour chez nous une autonomie des établissements très encadrée un système éducatif très centralisé une chaîne managériale qui contrôle fortement les marges d'action des établissements c'est encore elle qui constate que seuls 10% des décisions éducatives sont prises au niveau des établissements et 2% à peine en autonomie totale c'est intéressant la question de Max Brisson c'est sur l'organisation interne de l'éducation nationale l'autonomie des établissements que pensez-vous de ce constat implacable de la Cour des Comptes Max Brisson donc il s'appuie sur le rapport de la Cour des Comptes Max Brisson il est inspecteur de l'éducation nationale il connaît très bien le sujet il est sénateur des Pyrénées-Atlantiques il a 64 ans et donc se pose la question de l'autonomie des établissements des écoles de son organisation on écoute Jean-Michel Blanquer qu'est-ce qu'il a à dire sur le rapport de la Cour des Comptes à chaque fois je vais devoir répondre non seulement à votre question mais aussi à ce que vous direz après puisque vous laissez un temps important pour après et donc j'en profite pour faire le bilan général et le faire à la lumière de ce qu'a dit la Cour des Comptes d'ailleurs je pourrais partager l'essentiel de ce qui vient d'être dit je voudrais vous indiquer d'abord sur la question de l'autonomie des établissements mais j'ai l'impression que ça vous a échappé que la réforme du lycée conduit à une bien plus grande autonomie des lycées parce qu'il y a beaucoup plus de choix et pour l'équipe éducative et pour les lycéens mais puisque votre question porte plus globalement sur finalement le bilan que nous avons je voudrais vous dire que de 2017 à 2022 et c'est attesté par des chiffres que la Cour des Comptes connaît aussi les élèves de France à l'école primaire ont progressé je pourrais vous parler de beaucoup de choses je pourrais vous parler de devoirs faits au collège je pourrais vous parler de la réforme du lycée je pourrais vous parler des cités éducatives je pourrais vous parler de ce que nous avons fait avec les vacances apprenantes maintenant que nous sommes un ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports mais puisque le temps me manque je me concentrerai sur ce que j'ai affiché comme étant ma première priorité c'est à dire lire écrire compter respecter autrui et puisque vous aimez les chiffres je vais vous en donner lire à voix haute en CE1 l'écart était de 14,5 points entre les réseaux d'éducation prioritaire et le reste du pays il est de 7,8 points à la fin de ce quinquennat pour comprendre des phrases lues les élèves qui rentraient en CE1 ont gagné un point alors même que dans le monde entier l'UNESCO estime que du fait de la crise sanitaire les élèves ayant 10 ans sont 50% de plus désormais à ne pas maîtriser les savoirs fondamentaux dans le monde entier alors je vous le dis oui notre politique de l'école primaire commence à porter ses fruits les savoirs fondamentaux se sont renforcés et nous serons très certainement un des très rares pays qui a fait cela en traversant une crise très grave non seulement une crise sanitaire mais une crise éducative à laquelle la France a grandement échappé heureusement pour nous et nous devons en être fiers j'en profite pour remercier tous les professeurs de France tous les personnels de l'éducation nationale et toutes les collectivités locales pour le rôle qu'elles ont joué en la matière je vous remercie là aussi c'est la fin du quinquennat c'est le moment du bilan pour Jean-Michel Blanquer qui se félicite évidemment des réformes qu'il a menées on écoute Max Brisson à nouveau qu'est-ce qu'il en pense pas vous promesse vous en avez fait beaucoup promesse donner plus d'autonomie aux équipes éducatives bilan il n'y a jamais eu autant de discours prescriptif de circulaire et de vingt-et-mécom promesse donner la priorité à l'école primaire bilan 28% des élèves ont une maîtrise insuffisante en mathématiques promesse redonner aux professeurs toute sa place dans la société bilan 93% des professeurs de collège estiment que leur profession n'est plus appréciée et 1500 ont démissionné en 2021 promesse retisser le lien de confiance entre la société et l'école bilan 53% des français estiment que l'école fonctionne mal 65% sont pessimistes quant à son avenir une proportion qui atteint près de 80% chez les enseignants je sais que ce que vous disent les enseignants et les français du haut de votre gestion solitaire vous ne voulez pas l'entendre et qu'est-ce qu'ils vous disent non définitivement monsieur le ministre l'école ne se porte pas mieux aujourd'hui qu'en 2017 Max Brisson très sévère sur le constat et sur le bilan de Jean-Michel Blanquer Jean-Michel Blanquer qui aura fait tout le quinquennat en tant que ministre de l'éducation nationale Max Brisson qui semble plaider pour davantage d'autonomie des établissements scolaires on verra ce que ça donne dans un prochain quinquennat quel que soit le futur président de la république mais c'est un sujet assez intéressant monsieur le ministre face à la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et en Guadeloupe vous avez lancé au début du mois d'août un appel à la solidarité nationale invitant les soignants à se porter volontaire pour partir en renfort dans les Antilles plusieurs centaines de soignants se sont portés volontaires pour venir prêter main forte aux hôpitaux surchargés l'arrêté du 17 août 2021 du ministère des solidarités et de la santé portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice ou retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 prévoit l'indemnisation de ces soignants or à ce jour des centaines de soignants attendent toujours d'être rémunérés pour leur travail il semblerait en effet que cet arrêté ministériel prévoit la rémunération des médecins et des infirmiers mais qu'il ait oublié tous les autres c'est-à-dire les aides-soignants les laborantins et les kinésithérapeutes par exemple selon la presse six mois après s'est arrêté il y aurait ainsi plusieurs centaines de soignants à avoir travaillé gratuitement pour garantir la continuité des soins dans un contexte d'urgence sanitaire si tel est le cas ce n'est pas acceptable monsieur le ministre comment se fait-il que des centaines de soignants qui se sont portés volontaires pour aller sur le front du Covid ne soient toujours pas rémunérés elle parle spécifiquement de la Martinique j'ai cru comprendre Martinique et Guadeloupe non ? Chantal de Seine sénatrice de Loréloire elle a 65 ans elle est agricultrice exploitante à la retraite et elle parle de ces soignants qui n'ont pas été payés alors qu'ils étaient volontaires pour aller filer un coup de main dans les Antilles à cette dernière séance de questions au gouvernement soit l'occasion avant toute chose et avant de répondre à votre question de saluer nous tous collectivement les milliers de personnels qui ont été mobilisés depuis deux ans pour apporter un appui majeur à la gestion des conséquences de la crise Covid à laquelle nous avons été tous confrontés et notamment en particulier nos concitoyens en Outre-mer depuis le début de la crise sanitaire nous avons mobilisé toutes les énergies et ressources disponibles vous l'avez évoqué grâce à des renforts mais aussi par des livraisons je le rappelle de matériel de dépistage de façon massive de protection de vaccination ou encore par des opérations inédites d'évacuation sanitaire solidarité nationale a joué à plein pour l'ensemble des territoires ultramarins qui ont connu des périodes difficiles pendant ces deux années et ce sont 9000 effectivement professionnels de santé qui ont été envoyés en renfort dans ces territoires ultramarins pour faire face à l'urgence la grande majorité a fort heureusement c'est normal bien été rémunéré suite à cette mobilisation il existait toutefois un retard dans la rétribution financière pour une centaine d'aides-soignants qui étaient vacataires sans emploi ou retraités et qui n'étaient pas couverts c'était un oubli par l'arrêté interministial de réquisition signé le 17 août 2021 vous l'avez cité contrairement aux autres aides-soignants salariés réquisitionnés d'autres personnels mobilisés une soixantaine environ connaissaient le même sort même retard de paiement pour la même raison et notamment les masseurs kinésithérapeutes que vous avez évoqués dans votre question le ministère s'est immédiatement saisi de cette question pour trouver une solution rapide afin de les indemniser de régulariser cette situation qui n'est pas acceptable vous avez raison de le dire et je partage ce point l'arrêté du 17 août 2021 a été modifié le 14 janvier 2022 pour permettre la rémunération de ces aides-soignants non salariés les autres personnels que j'évoquais les caisses primaires d'assurance maladie procèdent d'ores et déjà au versement ah donc ça va être attrapé donc c'est bon il y a eu un bug il a été identifié on est en train de le corriger tout le monde va être payé comme pour les autres professions listées dans l'arrêté l'ensemble des rémunérations des primes associées les versements une fois encore sont en cours et la situation va se régulariser dans les prochains jours madame de Seine merci monsieur le ministre pour les précisions que vous m'avez apportées dans votre réponse donc j'ai bien compris que cet arrêté de mi-janvier devrait apporter des solutions rapides aux personnels concernés mais qui pour certains depuis six mois se trouvent dans des difficultés financières parce que c'est très bien de saluer l'engagement des soignants sur le front de la crise sanitaire mais cette reconnaissance elle passe aussi par une juste rémunération je vous remercie voilà c'est un peu c'est sympa d'applaudir et de remercier mais bon à l'occasion de ces dernières questions d'actualité au gouvernement inscrites à notre ordre du jour à suspension je tenais à vous remercier monsieur le premier ministre pour la constance de votre participation et j'ai ressenti que malgré parfois certains irritants vous vous sentiez bien au Sénat permettez-moi d'associer à ces remerciements ceux des membres de votre gouvernement qui ont également contribué par leur présence fidèle à la vitalité de nos propos je voudrais saluer le ministre en charge des relations avec le parlement tout particulièrement pour la qualité des relations qu'il a pu avoir applaudissements pour Marc Fénaud que vous voyez assis juste à côté la voilà du premier ministre nos travaux parlementaires sont à compter de la fin de cette semaine simplement je le rappelle mes chers collègues suspendus nos instances nos commissions nos délégations nos missions d'information nos commissions d'enquête vont poursuivre leurs travaux de contrôle je vous rappelle mes chers collègues que vous pourrez naturellement continuer à interroger le gouvernement dans les prochaines semaines à travers les questions écrites or à l'approche de la fin de la législature le ministre en charge des relations avec le parlement le sait le nombre de questions en attente ne cesse d'augmenter monsieur le ministre de l'éducation nationale vous ne m'en voudrez pas mais vous n'avez répondu votre ministère à aucune question depuis le 22 juillet de l'année dernière les questions écrites sont en retard le gouvernement met du temps à répondre aux questions écrites des parlementaires ça a toujours été le cas Gérard Larcher qui en profite pour faire un petit tacle à tous les membres du gouvernement en disant quand on vous envoie des courriers il faut y répondre le Sénat va assurer comme vous le savez la continuité des institutions restera disponible car nous vivons monsieur le Premier ministre nous avons échangé sur ce point nous échangerons vendredi avec les présidents de Crou et le président de la commission des affaires étrangères sur notamment la situation en Ukraine et restera disponible s'il apparaît nécessaire de le réunir en séance plénière liée à la situation que connaît notre pays et notre continent européen voilà ce que je voulais vous dire monsieur le Premier ministre je vous donne la parole dernier mot du coup puisque c'est la dernière séance de questions au gouvernement de la session il n'y aura plus de séance publique après on écoute le Premier ministre qui a son tour on va dire merci bisous mesdames et messieurs les sénateurs merci de vos remerciements monsieur le président Larcher que je voudrais élargir si vous me le permettez à l'ensemble du Sénat puisque quelles que soient nos divergences nos sensibilités nos positions et elles sont évidemment bien légitimes dans une démocratie la première chose que je voudrais vous dire depuis que j'ai l'immense honneur d'occuper ces fonctions de chef du gouvernement c'est à dire depuis juillet 2020 c'est que nous avons beaucoup travaillé au service de notre pays ai-je besoin de rappeler parce que cela ne se sait forcément pas toujours qu'en dehors de la crise sanitaire et des textes législatifs que celle-ci a supposé le gouvernement et le parlement ont eu une activité intense j'ai fait un petit calcul monsieur le président je ne sais pas s'il est rigoureusement exact mais pas loin l'activité législative par exemple a été équivalente à ce qu'elle est dans une période ou à ce qu'elle était dans une période hors Covid donc ça veut dire que nous avons finalement doublé notre travail notre action au service de nos concitoyens et c'est une chose que je voulais souligner devant vous parce que ça n'aurait pas pu se faire évidemment dans le cadre de nos prérogatives respectives sans une collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif je voulais vous dire simplement que j'ai essayé d'exercer ma fonction dans le plus grand respect des assemblées parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat je vous ai toujours parlé vous avez parlé d'irritant monsieur le président il y en a eu quelques fois mais en tout cas je vous ai dit toujours ce que je pensais avec sincérité et soyez-en assurés dans le seul but de rechercher l'intérêt général je pense que ce respect dû aux assemblées parlementaires il tient aussi au respect qui est le mien de la constitution et des institutions de la cinquième république auquel j'ai pu à de multiples reprises vous dire mon profond attachement et je pense qu'il est particulièrement nécessaire il l'est toujours mais dans les moments de crise de tension et de difficultés très fortes que traversent depuis de très longs mois nos concitoyennes et nos concitoyens je voudrais monsieur le président adresser des remerciements particuliers à vous-même aux institutions qu'ensemble nous avons créées je pense à ces comités de liaison pour renforcer le lien entre l'exécutif et le législatif je voudrais remercier chacune et chacun des présidents de groupe toute tendance confondue avec lesquelles je pense avoir noué des relations de respect et de confiance je ne serai pas plus long et bonne route à notre démocratie parlementaire et merci au chat de Twitch qui a suivi ces séances au Sénat depuis 4 ans Jean Castex qui a peut-être prononcé son dernier discours au Sénat c'est possible c'était peut-être son dernier discours au Sénat puisque Jean Castex n'est pas du tout sûr qu'il reste le Premier ministre après la présidentielle ça dépendra de si Emmanuel Macron est réélu et si Emmanuel Macron a envie de continuer avec Jean Castex ce qui n'est pas sûr donc voilà c'était la dernière séance publique du Sénat avant suspension des travaux c'est la fin de la session parlementaire il n'y aura plus de séance publique Re il n'y aura plus de séance publique puisqu'on est dans le remerciement moi je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer Sénastream qui m'ont aidé à préparer les fiches pendant toute cette année merci beaucoup aux gens de la communauté sur le Discord aux bénévoles qui ont filé un coup de main pour m'aider à préparer les fiches donc merci beaucoup à AL2 merci à Aurel merci Eliatan merci Fabio merci Exodes merci Jean-Elia merci Lamanne merci Vraël merci Sam merci Vegeta merci Willy Lilia Fael Jesse James Chapeau-Chapi Chafo Emric Lacadieu Perceval et évidemment Tristenza c'est Tristenza qui coordonne toutes ces équipes donc merci à tous merci à vous voilà c'est pas la fin de l'émission vous bougez pas attention faut qu'on débriefe et tout tranquille hop là excusez-moi je règle juste le volume de mon oreillette donc voilà c'était la dernière séance publique je vous rappelle qu'il n'y a plus de séance publique au Sénat dans les prochains mois puisque c'est la fin de la session parlementaire il n'y aura plus de séance publique c'est les présidentielles puis les législatives et il y aura une session qui recommencera à partir de l'été prochain avec une nouvelle majorité peut-être un nouveau président de la république nouvelle majorité nouveau gouvernement nouveau premier ministre je sais pas on verra ça dépend de vous parce que c'est vous qui allez décider c'est les électeurs qui votent et ensuite le boulot reprendra pour autant s'il n'y a plus de séance publique le Sénat reste le Sénat les commissions continuent à travailler il y a toujours un fonds de travail de veille etc mais bon c'est vrai que la campagne les campagnes font que le travail est quand même sacrément ralenti non j'ai pas entendu c'est pour moi dans pas longtemps ok cool merci donc c'est bientôt à moi sur Public Sénat qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance de questions au gouvernement les amis je vous ai dit c'était la dernière elle était un peu particulière c'était un peu le moment du bilan mais on a aussi parlé de l'Ukraine on a parlé de plein de trucs ça a été le moment du bilan sur la politique du logement le moment du bilan sur la politique agricole le moment du bilan sur la politique éducative avec Jean-Michel Blanquière je vous parlerai ensuite des questions écrites si vous voulez grosse ambiance Castex en feu ah bah Jean Castex tu le sens tu le sens combattif encore une fois on est en pleine campagne présidentielle ça n'échappe à personne Valérie Pécresse est en embuscade c'est celle qui inquiète le plus le gouvernement donc Jean Castex il a pas hésité à se battre sur la question des comptes publics sur la question de l'Ukraine non pas sur l'Ukraine il a sur quoi d'autre il a répondu sur l'agriculture je crois oui sur l'agriculture c'est ça ok ça marche je te remercie vu les sondages vu les sondages du jour les révélations d'Olivier sur la primaire Pécresse n'est plus en embuscade on verra on verra on verra c'est vrai qu'elle a baissé dans les sondages question de Karouchi assez directe sur la politique étrangère Macron peut aussi chuter tout est possible je suis d'accord quel est le rôle du président du Sénat je t'expliquerai ensuite et tout de suite on va rejoindre Jean Jean Massier notre streamer politique sur Twitch Jean toi qu'est-ce que tu retiens de cette séance l'ultime séance la dernière séance de ce quinquennat et oui oui la dernière séance effectivement des passes d'armes très politiques et très intéressantes sur le bilan du quinquennat on a vu un Jean Castex combatif notamment face aux républicains il n'a pas voulu laisser dire que le gouvernement n'avait rien fait pour les agriculteurs par exemple il n'a pas voulu laisser dire les républicains que le gouvernement avait cramé la caisse en dépensant l'argent n'importe comment il n'avait pas de trajectoire de réduction du déficit donc des belles passes d'armes très politiques mais ce qui a beaucoup retenu notre attention ici c'est aussi les échanges sur la crise ukrainienne une question très politique qui est très rente-dedans de la part de Roger Carucci qui met directement en cause le chef de l'État en disant que en gros la France se fait rouler dessus par la Russie et le président de la République n'arrive pas à faire face mais aussi des questions un petit peu plus subtiles un peu plus pratiques un peu plus inquiétantes aussi peut-être de la part par exemple de François Bonneau sur la répercussion sur les prix de l'énergie on en parlait ça inquiète beaucoup une partie des internautes qu'est-ce qui va se passer là on a vu Barbara Pompili qui a voulu être la plus rassurante possible ne vous inquiétez pas les Français ne doivent pas s'inquiéter il y a du stock il y aura du carburant et du gaz pour tout le monde bon ça n'a pas rassuré beaucoup les internautes je ne te le cache pas et Jean-Yves Lecomte ensuite le sénateur socialiste qui lui a posé la question de l'aide concrète qu'on va pouvoir que nous la France va pouvoir apporter aux Ukrainiens peut-être à d'éventuels réfugiés qui sait voilà c'est un peu ça qui a retenu notre attention pour cette dernière séance Merci, merci beaucoup Jean merci à toi aussi pour tout cet accompagnement des séances des questions au gouvernement sur toutes ces dernières années sur cette mandature notamment et d'ailleurs dans Sénastream tout à l'heure tu reçois à nouveau encore une sénatrice Martine Filleul la sénatrice socialiste du Nord qui viendra répondre aux questions du chat ici sur Twitch Merci, merci beaucoup Jean et tout de suite on continue le débrief on va rejoindre Steve Jourdin car Steve vous êtes avec le président du groupe La République En Marche au Sénat enfin le groupe RDPI Ouais, ouais, ouais t'as raison, t'as raison voilà de retour de retour c'est le moment des big ups c'est le moment des au revoir c'est le moment des claps de fin et tout c'est pas fini pour Sénastream pour autant parce qu'on aura encore des sénateurs qui vont venir répondre à mes questions dans les prochaines semaines je vous tiendrai au courant mais il y a notamment donc là tout à l'heure à 17h je reçois Martine Filleul la sénatrice socialiste du Nord mais dans 15 jours dans 15 jours je recevrai le président du groupe Les Républicains Bruno Retailleau je suis très content qu'on arrive enfin à organiser cette interview le chef de la majorité sénatoriale qui viendra répondre à mes questions donc voilà quoi Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci pour vos big ups pour vos GG tout ça ça fait plaisir merci les amis merci à vous d'avoir suivi Sénastream pendant toutes ces séances de questions au gouvernement il y a quelqu'un tout à l'heure qui me demandait à quoi ça sert le président du Sénat à part distribuer la parole là vous n'avez vu Gérard Larcher que pendant une heure distribuer la parole effectivement la séance des questions au gouvernement c'est la séance la plus simple du monde vous avez juste à donner la parole au mec à vérifier qu'il ne parle pas plus de deux minutes éventuellement faire un peu baisser le bruit quand ça gueule trop c'est vraiment la séance la plus simple le président du Sénat n'est pas que président de la séance c'est pas juste un distributeur de parole c'est un représentant de l'institution c'est quelqu'un qui représente l'institution auprès des autres institutions auprès du président de la République auprès du gouvernement c'est quelqu'un qui a des réunions et des rendez-vous tout le temps c'est quelqu'un qui dirige aussi l'organisation interne de la maison le Sénat il y a des centaines voire des milliers de fonctionnaires il y a un rythme de travail régulier etc c'est quelqu'un qui veille aussi au respect de l'institution du Sénat dans la politique etc il est consulté régulièrement par le président de la République par exemple c'est quelqu'un qui représente le Sénat à l'étranger donc il peut recevoir des chefs d'État il peut recevoir surtout plutôt des chefs de Parlement du monde entier donc voilà c'est ça un gros gros boulot un président du Sénat au président de l'Assemblée Nationale voilà quand vous les voyez président d'une séance c'est à peine 2% de leur boulot et puis par ailleurs oui le président du Sénat assure l'intérim en cas d'empêchement du président de la République mais c'est devenu très rare tu as déjà rencontré Gérard Larcher pour lui expliquer ton émission Gérard Larcher il est déjà venu sur ce canapé répondre à vos questions vous pouvez retrouver cette vidéo sur publicsénat.fr n'hésitez pas il est élu pour combien de temps ? l'élection du président du Sénat c'est... tous les 3 ans du coup il est nommé non il n'est pas nommé il est élu président du Sénat il est élu il est élu par les sénateurs le président du Sénat est un sénateur comme les autres il est élu sénateur comme tout le monde et ce sont ses collègues sénateurs qui l'élisent président du Sénat non plus alors non je te jure que Emmanuel Macron il n'aurait pas nommé Gérard Larcher non non François Hollande non plus je me suis toujours demandé à quoi sert le ministre des relations avec le Parlement oui alors ça ça tout à l'heure vous avez entendu Gérard Larcher faire un big up à Marc Fénaud Marc Fénaud c'est le ministre chargé des relations avec le Parlement alors ça peut paraître super bizarre qu'est-ce que c'est que cette histoire de ministre chargé des relations avec le Parlement qu'est-ce que c'est que ce ministère chelou etc c'est pas un ministre très médiatique vous le voyez pas faire des conférences de presse il gère pas de crise Covid il gère pas de machin merci CRIMOG pour les 5 subs offerts ça fait plaisir non le ministre des relations avec le Parlement c'est un ministre un ministre très important en fait dans le dispositif gouvernemental parce que je vous rappelle qu'un gouvernement sans Parlement il sert à rien il peut pas faire grand chose le Parlement vote les lois le Parlement contrôle l'action du gouvernement le Parlement il fait tout un travail en permanence il est là pour titiller pour emmerder ou pour soutenir aussi le gouvernement donc le ministre chargé des relations avec le Parlement c'est la cheville c'est la courroie de transmission en fait entre l'équipe gouvernementale entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif donc Marc Fénaud c'est un bonhomme qui connaît qui connaît très bien les députés et les sénateurs qui connaît très bien les équilibres politiques qui connaît très bien les présidents de groupe et qui connaît très bien les présidents de commission il les a au téléphone plusieurs fois par jour il fait tout un énorme boulot un petit peu dans l'ombre encore une fois le grand public le connaît pas parce que bon c'est pas un mec qui fait le JT de 20h on s'en fout mais dans le petit fonctionnement gouvernemental c'est une pièce très importante le ministre des relations avec le Parlement vous pouvez avoir le meilleur gouvernement du monde avec que des craques les meilleurs ministres du monde etc. si vous avez un mauvais ministre des relations avec le Parlement votre gouvernement il ira nulle part donc très important comme poste ce ministre là c'est la clé de voûte entre le Parlement et le gouvernement ouais alors clé de voûte c'est pas exactement le bon non vraiment c'est la transmission c'est la boîte de vitesse je sais pas quelle explication vous donner mais voilà c'est une personne chargée du dialogue permanent qui maintient le truc qui gère notamment par exemple le calendrier et l'agenda je vous rappelle que le gouvernement peut inscrire à l'ordre du jour des textes et tout quand il y a des moments de frictions avec le Parlement ça peut arriver 49-3 ordonnance voilà c'est un bonhomme assez important dans la mécanique institutionnelle le ministre de relations avec le Parlement c'est un bonhomme très important quelqu'un a des infos sur ce qu'il disait à la fin par rapport aux questions à l'écrit qui n'ont pas été répondues oui 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 alors je rappelle que les parlementaires les députés les sénateurs ont pour rôle de contrôler l'action du gouvernement donc ils peuvent poser des questions au gouvernement là en deux minutes pendant les séances du mercredi ils peuvent aussi poser des questions plus longues avec beaucoup plus de temps d'échange à l'occasion des auditions en commission par exemple avec des ministres en particulier il y a certains types de séances qui peuvent être organisées qui ne sont pas forcément les plus médiatiques mais qui existent où un ministre va répondre à plein de questions Olivier Véran a été auditionné à plusieurs reprises par exemple pendant le Covid mais il y a aussi les questions écrites les députés et les sénateurs peuvent envoyer des questions écrites au ministère pardon au ministre pour poser des questions sur des trucs sur des machins etc. pour critiquer l'action du gouvernement et en principe le gouvernement est censé répondre dans des délais raisonnables à ces questions le problème c'est qu'il y en a tellement et ça pèse sur les services des ministères et sur les cabinets aussi sur les collaborateurs des ministres que très souvent il y a beaucoup de retard dans les questions écrites il y a un logiciel interne au gouvernement qui gère la répartition et la ventilation des questions écrites en fonction des cabinets et des ministères mais il n'est pas rare que des questions écrites prennent du temps parce que la question est précise parce qu'elle est pointue parce qu'elle est parce qu'elle est compliquée parce que personne n'a le temps d'y répondre ça prend un temps fou ça emmerde tout le monde donc il n'est pas rare qu'il y ait parfois trois mois six mois moi j'ai connu des huit mois neuf mois dix mois de retard sur des questions écrites parce qu'en plus le pire c'est que plus tu laisses le temps passer plus la réponse change en fait c'est le bordel et tout enfin bref et donc régulièrement les députés et les sénateurs se plaignent de ne pas avoir des réponses à leurs questions écrites je précise que les questions écrites les questions et les réponses sont publiées au journal officiel tout ça est très officiel ce n'est pas juste un courrier comme ça donc les ministres font attention à ce qu'ils répondent et les membres de leur cabinet et puis il y a aussi des députés des sénateurs alors c'est arrivé par le passé je ne sais pas si ça existe toujours mais par le passé il y avait des députés des sénateurs qui s'amusaient pour casser les couilles au gouvernement à envoyer plein de questions écrites mais vraiment plein vraiment pour faire chier ils écrivaient 300 questions par an des questions un peu débiles bonjour monsieur le ministre que comptez-vous faire de la 29ème recommandation du rapport de la cour des comptes hop question deuxième courrier bonjour monsieur le ministre que comptez-vous faire de la 30ème recommandation du rapport de la cour des comptes troisième courrier bonjour monsieur le ministre que comptez-vous faire de la 31ème et moi ça existait ouais c'est un peu du dédos c'est un peu du dédos il y a une époque il y avait des députés qui s'amusaient à faire ça vraiment pour faire chier donc ça encombrait les cabinets ça emmerdait tout le monde et ils étaient contents ça les faisait marrer c'est une forme d'obstruction parlementaire vous savez c'est comme les députés qui s'amusent à déposer des centaines voire des milliers d'amendements pour empêcher la discussion de se faire on appelle ça l'obstruction ben voilà c'est des techniques qui arrivent ça se fait plus cette pratique je sais pas j'en ai pas réentendu parler donc peut-être que ça existe toujours peut-être que est-ce que le gouvernement a le droit de ne pas répondre normalement non mais bon quand le courrier traîne traîne au bout d'un moment si le gouvernement change de ministre et même que le député n'est plus député parce qu'il perd une élection personne ne répondra jamais à son courrier ça restera lettre morte est-ce que tu as un exemple récent de ce genre d'obstruction par courrier comme ça non par amendement ben oui c'était les insoumis pendant la réforme des retraites ils ont fait l'obstruction parlementaire ils ont déposé des milliers d'amendements sur l'article 1 et du coup la réforme des retraites la discussion s'est arrêtée à l'article 1 bis je crois ou 2 de mémoire je ne sais plus très bien ça a fini en 49.3 LR pour la loi bioéthique oui c'est vrai les républicains l'ont fait aussi pour la loi bioéthique t'as raison les républicains l'ont fait pour la loi bioéthique comme ils ne voulaient pas entendre parler de la PMA ils ont déposé plein d'amendements aussi ouais c'est vrai t'as raison sur la fin de vie et sur la PMA je n'aime pas le mot d'obstruction quand le gouvernement impose sans loi et ignorant l'opposition ça permet au moins de faire naître un peu de débat public c'est une manière de voir les choses c'est effectivement les gens qui font l'obstruction parlementaire ont toujours l'argument de dire on le fait au nom de la démocratie mais encore une fois personne n'a raison ou tort c'est une manière de voir les choses t'as d'autres de leurs collègues qui à côté qui font écoute t'es gentil mais en fait tu casses les couilles à tout le monde nous on aimerait bien discuter des articles 4, 5 et 6 parce qu'ils nous intéressent toi tu empêches tout le monde d'avancer t'es chiant donc voilà les députés entre eux parfois ils ne s'entendent pas ils sont vénères mais bon après ça c'est du jeu encore une fois c'est du jeu politique et parlementaire je ne suis pas en train de vous dire qu'il y en a qui ont raison ou qu'on tort les députés qui font l'obstruction disent toujours que c'est à cause du gouvernement que ce n'est pas de ma faute ce n'est pas moi c'est le gouvernement si le gouvernement nous écoutait plus on ne ferait pas d'obstruction et à l'inverse parfois le gouvernement il est bien content avec les obstructions parce qu'il dit vous voyez vous ne voulez pas qu'il y ait de débat du coup vous nous forcez à faire un 49-3 donc bref vous voyez tout ça c'est un truc de gros relou et en même temps il y a des fois où ça se comprend oui oui non mais bien sûr non mais en plus le plus drôle c'est quand c'est des gens qui font l'obstruction parlementaire qui ensuite arrivent au pouvoir et qui se prennent au moment où ils sont au pouvoir de l'obstruction parlementaire de la part de leur opposition c'était le cas des socialistes par exemple socialistes ils avaient fait énormément d'obstruction pendant le quinquennat Sarkozy sur la privatisation de GDF je crois à l'époque ils avaient déposé des dizaines de milliers d'amendements etc et ensuite ils étaient arrivés au gouvernement et là ils avaient gueulé contre l'obstruction pendant le mariage pour tous de la part des républicains le retour de Caramard en somme ah bah je vous garantis que si Jean-Luc Mélenchon devient président de la république on va beaucoup rigoler sur le karma on va beaucoup rigoler sur l'obstruction parlementaire sur les manifs non ça va être ça on va rigoler je reconnais je reconnais 2-3 dans le chat qui vont qui vont sniper l'obstruction parlementaire l'obstruction parlementaire de la droite sur le suicide d'assister ouais contre un autre groupe non majoritaire était particulièrement sale quand même ouais ouais je suis d'accord je suis insoumis mais franchement ça me ferait beaucoup rire si ça se passe comme ça je pense que sur le moment tu riras jaune mais c'est bien si t'as le sens de l'humour tu riras et le Sénat il fait de l'obstruction non le Sénat il n'y a pas vraiment d'obstruction parlementaire au Sénat parce que le Sénat de toute façon ne peut pas avoir le dernier mot donc en fait ça sert à rien de faire de l'obstruction au Sénat c'est débile en fait si le Sénat empêche une loi d'aboutir enfin en fait non c'est pas ça le Sénat ne peut pas embêcher une loi d'aboutir donc l'obstruction en fait ça n'a pas de sens au Sénat t'as l'occasion t'as l'occasion d'éventuellement améliorer le texte si tu fais passer des amendements mais si tu ne l'améliores pas on s'en branle c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot donc en fait les sénateurs ils se saisissent de l'opportunité ils essayent au mieux de changer le texte et puis ensuite adviennent que pourra mais en fait il n'y a pas de blocage possible par le Sénat donc il n'y a pas d'obstruction ça ne sert à rien c'est juste pour ralentir ça ne change rien au résultat final non mais même ralentir le Sénat ne peut pas beaucoup ralentir en fait parce que le gouvernement peut inscrire à l'ordre du jour etc donc en fait mais oui oui pardon l'obstruction parlementaire côté Assemblée nationale oui effectivement ça ne sert pas à grand chose non plus parce qu'au final tu ne peux pas empêcher la majorité d'être majoritaire donc bon au bout du bout la majorité elle peut voter son texte ouais tu peux ralentir un peu tu peux gagner quelques jours non tu peux après c'est de la tactique politique c'est à dire que tu peux forcer le gouvernement à utiliser un 49-3 c'est ce qui s'est passé avec la réforme des retraites quand tu veux oui c'est ça c'est ce que les insoumis ont réussi à faire avec la réforme des retraites ils ont réussi à tellement faire d'obstruction qu'en fait au bout d'un moment Edouard Philippe il a sorti le 49-3 en disant bon bah si vous voulez pas le faire enfin si vous voulez jouer au con on va jouer au con 49-3 ça peut être intéressant de mettre un nombre limite d'amendements par député le droit d'amendement est un droit constitutionnel est un droit individuel de chacun des députés donc il y a des il y a des réflexions là-dessus sur le droit d'amendement ça a déjà été rationalisé attention il y a déjà eu des changements et je vous avais parlé du rapport de Yael Brown-Pivet la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale qui avait proposé effectivement de faire évoluer notamment les amendements en séance publique pour empêcher l'obstruction et tout si c'est autorisé dans les règles dans les ressorts démocratiques non c'est fourbe mais légal ah mais encore une fois c'est pas illégal c'est c'est un peu comme c'est un peu comme de l'anti-jeu au foot quoi quand une équipe joue le chrono parce qu'elle est en avance parce qu'elle a un but d'avance elle joue le chrono à la fin du match c'est ouais c'est anti-sport c'est anti-jeu mais bon c'est illégal hein tu peux pas le mec qui refait son lacet avant de tirer son corner tu sais qui prend bien du temps qui boit de l'eau vous voyez ce que je veux dire bon bah c'est pareil en politique quand tu veux y mettre de la mauvaise volonté tu peux c'est le retour des analogies hyper pertinente ouais j'essaye de trouver les analogies qui marchent bien je fais ce que je peux je fais ce que je veux vu que Stéphane Ravier a quitté le Rassemblement National est-ce qu'il est toujours sénateur ? oui oui ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit sénateur quand t'es élu sénateur quel que soit ton parti politique tu restes sénateur l'obstruction tout le monde est contre sauf quand c'est ton camp c'est exactement ça c'est exactement ça c'est exactement ça quand t'es dans la majorité tu trouves que l'obstruction c'est anti-démocratique c'est un scandale c'est vraiment un comportement anti-démocratique machin puis alors quand t'es dans l'opposition par contre tu trouves que au contraire l'obstruction c'est le droit démocratique de l'opposition à faire valoir son point de vue à provoquer le débat il y a ni l'un ni l'autre les vrais ou faux encore une fois c'est un peu Sans cette obstruction, il n'y aurait pas eu de loi de retraite. On voit bien à quel point elle aurait été nocive. Ça, c'est ton point de vue. Je me doute que tu dois être content qu'il n'y ait pas eu la réforme des retraites, si tu es un opposant à la réforme des retraites. Donc, tu dis que l'obstruction a été une bonne chose puisqu'il n'y a pas eu de réforme des retraites. Mais attends d'arriver au pouvoir et tu verras, quand il y aura d'autres députés qui feront l'obstruction sur des trucs que toi, tu aimerais bien voir rentrer en vigueur, c'est marrant, tu vas changer de discours ce jour-là. Tu diras, tiens, c'est marrant, l'obstruction, c'est un peu un truc de connard. Encore une fois, ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort. À l'inverse de l'obstruction, il y a des boosters. Non. Ouais, le 49.3. Oui, 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 le 49.3, c'est un boost. C'est un turbo boost. Les amendements, c'est du troll avant l'heure. Non, non, pas tous les amendements, certains, mais pas tous. Mais encore une fois, la démocratie, a fortiori la démocratie parlementaire, suppose que les acteurs soient d'accord pour jouer le jeu. Donc, si chacun y met un peu du sien, on peut créer une discussion, on peut ne pas être d'accord, mais soumettre des amendements, prendre la parole quand on te la donne, etc. Si quelqu'un refuse de jouer le jeu, ne veut pas jouer le jeu, le dialogue n'est pas possible. C'est comme jouer aux échecs avec un pigeon, pour reprendre l'allégorie du débat médiatique avec Trump. Pour qu'il y ait match, il faut qu'il y ait acceptation des règles. La procédure accélérée ? Ouais, la procédure accélérée, c'est quasiment devenu la norme maintenant. Pas sur tout, mais... Ouais. Il y a une grosse inflation législative, il y a de plus en plus de textes qui sont votés, de plus en plus de lois, des lois de plus en plus longues et de plus en plus techniques. Les ordonnances, ouais, les ordonnances, bien sûr. Est-ce que tu sais si les parlementaires d'autres pays sont moins dans la tactique politique, l'obstruction, c'est une spécificité culturelle ? Non, non, chaque régime politique a son mode de fonctionnement. Après, il y a des cultures politiques, effectivement, il y a des habitudes de travail. La démocratie parlementaire d'Europe du Nord est connue pour être très consensuelle, une vraie culture du compromis, etc. Les amis, comme je vous le promettais, mon invité Martine Filleul vient d'arriver. Donc ne bougez pas, on fait quelques minutes de pause, le temps de l'accueillir, et on se retrouve ensuite avec mon invité de la semaine. A tout de suite.